Nos aventuriers victorieux, désormais en possession d'une dizaine de statuettes assez moches, se rendent au point de rencontre avec leur employeur, dans le petit village de Val-Tordue. C'est à quelques kilomètres du donjon de Nahlbeuk, au creux de la rivière Glandebruine, que se niche cette bourgade très connue pour sa spécialité de boudin au sang de mouton et pour son arbre à pendaison, près duquel a lieu le rendez-vous. Ici furent pendus 287 voleurs de boudin. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Rien, je lisais les critos au pied de l'arbre. C'est lugubre ! On ne plaisante pas avec les boudins par ici. Tu veux dire qu'on ne peut pas blaguer avec l'elfe ? Comment ? De quoi tu parles ? Laisse tomber ! Oh, je viens de comprendre. Comment peux-tu trahir ainsi la grâce des elfes ? Ben c'est facile, il suffit de la regarder. Si vous voulez bien faire un peu de silence... C'est bien l'arbre pendu, c'est ici qu'on a rendez-vous avec notre mystérieux commanditaire. Et avec les 8000 pièces d'or ! Oh, c'est une sacrée somme ! Comment allons-nous la partager ? Eh bien, nous allons prendre chacun 1000 pièces d'or et... Mais il reste la part du voleur ! Je doute qu'il ait la possibilité de les dépenser maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé ! Comme j'étais le meilleur ami du voleur, c'est moi qui prends sa part. Hein ? Tu crois qu'on va tomber dans le panneau ? Eh quoi, c'est vrai, on était comme ça tous les deux, on partageait tout et... Tais-toi, tu m'énerves ! Bon, et quand est-ce qu'il arrive le lascar ? Il a dit, quand sonneront 8 fois les cloches, je vous rejoindrai à l'arbre des pendus. Oh, comment bien, bien, bien ! Il dit que c'est... Il dit que c'est l'heure du dîner, on a compris. Nous serions bien plus à l'aise dans l'auberge, avec une bonne cruche. Mais on est déjà avec l'elfe ! Oh, mortel ! Vraiment ! Qu'est-ce qu'il dit ? Fais pas attention ! Eh si, vas-y, explique-lui ! Écoutez, les cloches ! Ça sonne comme des pièces d'or à mes oreilles ! Ah, génial ! Bon, qui a le sac de statuettes ? C'est moi ! Oui, vas-y, vas-y, tu peux sortir la verte ? Je sens venir la richesse ! Ouais, voilà ! Allez, plus vite ! Eh, calmos ! Ah là là, nous voilà riches avec la statuette ! Alors, y'a personne ? Vous êtes sûr que ça a sonné 8 fois ? Ah, mais oui ! Peut-être que je suis un con, hein, vous ! Il dit que le sorcier nous a menti ! Mais non, il a été retardé, c'est tout ! Il s'est peut-être fait dérober son or par de vils brigands sur la route ! Oh, malheur, malheur ! Merde ! Regardez ! Un rouleau de parchemin est apparu dans les feuilles mortes ! Dans un grand éclair de lumière ! Je le prends ! Il n'a pas l'air chargé en magie ! C'est quoi ? C'est un rouleau de parchemin, on vient de le dire ! Fermez-la ! C'est une lettre de notre employeur ! Mince, alors ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ah, la vache ! Alors quoi ? Raconte ! Alors ça, c'est pas croyable ! Mais donne-moi ça ! Mais laisse-moi ! C'est pas la peine, c'est écrit en menzorien ! Mais je peux parfaitement lire le menzorien ! Non, tu ne peux pas lire le menzorien ! Mais si, madame, je sais tout, et je peux vous le prouver ! Alors tiens, voilà ton parchemin ! Merci ! Ah, bon, alors voyons voir ! Il me tarde de voir dans quelle tragédie nous sommes tombés ! On attend ! Saltation ! Vos joueurs, j'ai été vendu à l'heure et pou... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Poulet ! Poulet, peau... Ah, vraiment, je suis éloigné par sa performance ! Euh, nanas ! Qu'est-ce que c'est ? Une incantation ? Ah ! Laisse faire la magicienne ! Mais il a écrit n'importe quoi, je dis pas rien ! Allons, il n'y a aucune honte à ne pas savoir lire le menzorien ! Même si t'as l'air con ! Ah, lâchez-moi ! Tiens, prends-le ton parchemin pourri ! Merci ! Laissez-moi vous lire ! Gna, 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 gna ! Salutations, voyageurs ! Je suis actuellement retenue ailleurs et je ne pourrai pas venir à notre rendez-vous ! Hein ? Si vous voulez vos pièces d'or, il faudra vous rendre à Beaulgourville ! Retrouvez-moi dans une semaine à l'auberge du Poney qui tousse ! Ah, merde ! Cordialement, Gontran Théogal, mage de 12ème niveau, ordinateur de la béatitude de Swimaf, blablabla... Ah, quelle galère ! C'est pas cool ! Il dit qu'on l'a dans l'air... Là, on n'a pas trop le choix, il faut suivre ses instructions et... Hé, mais où est-ce que tu vas ? Je vais à Truqueville, casser la gueule à cet enfoiré ! Tu sais où c'est ? Non, peu importe, il est interdit d'arnaquer un nain ! Par les clenches de mon tambourin, nous devrions y aller tous ensemble ! Il a toujours une chance de gagner nos pièces d'or ! C'est vrai ! Ça m'énerve, il faut que je frappe quelqu'un ! Il faudrait déjà savoir où se trouve Beaulgourville ! Tiroli, Tirolin, la vie n'est peut-être pas loin... J'ai trouvé qui je vais frapper ! Oh non, 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 non ! J'ai un atlas de la Terre de Fang avec moi ! Ça m'aurait étonné aussi ! Est-ce que vous insistez, je vais avec vous ! Mais personne n'a insisté ! Tant mieux ! Alors, Baladar, Bottulbouc, Boulgourville ! Oh, quel bonheur ! Voici notre cité ! Alors, Boulgourville était autrefois surnommée la cité perdue ! Ça commence bien ! Une ville de 500 habitants... Ça fait au moins 35 tavernes ! Située entre le désert des plaintes et le marécage de l'éternelle agonie... Un environnement hostile... Dans le passé, il était impossible de la trouver, mais depuis, la route est indiquée ! Ça veut dire qu'on a une chance ? Il suffit de suivre des panneaux, ce ne sera pas un problème ! Fais voir la carte, c'est loin ? Bah, ce n'est pas sur la carte ! Mais, comment ça ? Ils disent que c'est pour décourager les gens qui veulent trouver la cité perdue ! Alors, si j'ai bien compris, on indique avec des panneaux la direction d'une cité perdue qui n'est pas sur la carte car on ne veut pas qu'on la trouve ! C'est tout à fait ça ! C'est complètement débile ! Effectivement ! Mais pourquoi diable nous a-t-il donné rendez-vous là-bas ? C'est un sorcier, il a l'esprit tordu ! Ça veut dire quoi, ça ? On peut voir la carte ? Ouais ! Alors, le marécage est ici... Et là, c'est le désert des plaintes ! Et alors, c'est loin ? Si on suit la route, il y en a bien pour neuf jours ! Quoi ? Je ne voudrais pas vous attrister, mais il me semble que nous avons rendez-vous dans une semaine seulement ! Et si on ne suit pas la route ? Dans ce cas, on peut couper par la forêt de Shlipak et gagner deux jours ! On pourra se nourrir de fruits et de glands, et s'enivrer de senteurs de fougères ! Euh, ouais ! Eh ben, voilà ! On n'a qu'à faire ça ! Pour ce qui est des glands, j'en ai au moins trouvé un ! La forêt de Shlipak ? Oh non ! Pas la forêt ! J'aime pas les arbres ! Mais... Il me semble que c'est un peu facile, hein ! Pourquoi donc la route ne passe-t-elle pas dans la forêt ? Oui, c'est vrai ça ! Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que l'endroit est maudit ! Maudit ? Tiens donc ! Tu sais quelque chose, toi ! Je connais tout ce qui concerne la nature ! Je crois qu'elle a raison ! Je me rappelle maintenant qu'on a parlé de la forêt maudite de Shlipak, quand j'étais en troisième année ! Ah, c'est seulement des ragots ! On n'a qu'à la traverser ! J'ai pas peur des esprits ! Ils sont pas capables de tenir une arme ! En tout cas, c'est notre seule chance d'arriver à temps ! Ah, vous faites chier ! Je pense que je n'aurai aucun mal à éloigner les maléfices ! Ok, alors bien, bien ! Il a vraiment faim, lui ! Mais cette fois, il a raison ! Nous devrions aller dîner ! Ouais, moi, je me ferais bien une grosse tourte ! Eh, l'elfe ! Le barbare a besoin de toi ! Oh, ouais ! C'est pas bientôt fini, c'est sous-entendu pourri ! Quand je m'ennuie, il faut que j'emmerde l'elfe ! C'est chiant ! Ah, bravo ! Belle mentalité ! Va mourir, toi et tes livres ! Ah, ça suffit ! On va à l'auberge, mais cette fois, pas de scandale ! Oh ! Nous nous ferions sans doute moins remarquer si l'ogre était un peu plus habillé ! C'est vrai ! Bon, je vais lui en parler ! Alors ? Il va faire à nouveau pagne avec des fougères ! C'est beau d'être en communion avec la nature ! Je t'avais bien dit qu'ils étaient sympas, les ogres ! Eh, eh, faut que je vous raconte ! Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, s'est fait piquer ses vêtements en prenant son bain annuel ! Quelle horreur ! Un bain tous les ans ? Attendez, c'est pas terminé ! C'est bien ce qui m'inquiète ! Eh ben, comme il a pas retrouvé le coupable, il s'est vengé ! C'est hyper intéressant, dis donc ! Attends, c'est pas fini ! Dépêche-toi ! Il a pioché dans la réserve de mitryl et il s'est fabriqué un caleçon en mitryl ! Ta blague est aussi vide que le néant qui sépare tes oreilles ! Hein ? Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Ça y est, l'ogre a terminé ! Et alors, ce caleçon ? Eh ben, finalement, on lui a donné le nom de Gurdil Cubriant ! Eh, dis-moi, c'est de l'humour nain, ça ? Eh ouais, cette histoire est fameuse dans toute la mine ! Franchement, c'est vraiment naze ! On en avait des meilleurs à l'école de magie ! Mais non, c'est juste que vous manquez d'intelligence. Ah bah, puisque l'ogre est redevenu sortable, on y va. Oui, dépêchons-nous avant qu'il nous raconte une autre blague. T'as pas de cervelle, qu'est-ce que j'y peux ? Mais t'as bien vu, personne n'a trouvé ça drôle. Bah, vous êtes tous bêtes. Hé, oh, je te permets pas. Toi, t'as des gros bras, mais t'as pas d'humour. Aïe, t'avais raison, tu vois. La taverne de Val-Tordue offre de nombreux divertissements. Après une soirée forte en chansons et musiques, plusieurs cornets de frites et une répétition alphique, nos aventuriers passent une nuit sans histoire dans la chaleur douillette d'une paillasse infestée de puces. Nos vaillants compagnons reprennent la route au matin, se dirigeant à présent vers la cité perdue de Boulgourville pour un voyage de plus de 200 km à travers la campagne. Quoi ? 200 km ? Bah oui, c'est un calcul réaliste. Attends, attends, fais voir la carte. Si on marche 30 km par jour, on peut parcourir les 210 km en 7 jours. Eh, facile. Tu dis ça parce que t'as des grandes jambes ? Bon, d'abord, j'aimerais savoir où nous sommes. Ici, c'est Val-Tordue, au sud-est. D'accord. La ville qui n'est pas sur la carte est au nord de l'embranchement du fleuve Elibède. Ah, c'est pour ça qu'on doit traverser cette fameuse forêt ? Exactement. La route principale du nord passe par la ville de Mliwege, mais ça nous rallonge le voyage. Hé, hé, moi je connais Mliwege, c'est près des montagnes. Eh ben justement, on n'y va pas. Oh, merde. Nous allons passer au nord du lac de Zblouf et couper à travers la forêt par le chemin de l'oubli. Le chemin de l'oubli ? Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça ? Euh, j'ai oublié. Bon, alors, on y va ? C'est bien, là, tu m'as cru. Il dit qu'on doit prendre des provisions pour la route. Ouais, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Nous avons moins deux villes sur la route pour le ravitaillement. Et moi, je pourrais vous trouver à manger dans la forêt. Ah ouais, du genre salade de fougère ? On y va, maintenant. Allez, en route. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Hé, oh, arrête-toi. Alors, vous avancez ? Mais pourquoi tu cours ? Je voyage toujours comme ça. Eh ben, il va falloir te calmer. Ouais, moi, j'ai vraiment pas envie de courir. Moi non plus. C'est vraiment bestial. Oh, les tarlouzes. Allez, on y va en marchant comme tout le monde. C'est lourd. Oh les coeurs, les amis. Car au bout du voyage, nous attendent 8 000 pièces chatoyantes. Et des ampoules aux pieds. Moi, j'ai des bottes de marche et de pique. Et alors ? Elles sont enchantées pour éviter les ampoules et rafraîchir les pieds. Cool. Bah moi, j'ai des bottes naines. Elles ont un pouvoir spécial aussi. Elles sont très bien pour botter le cul des elfes. Ah, mais vraiment ? Misère et humour pourri. Nous voilà bien mal partis. Afin de vous éviter les commentaires de voyage durant les nombreux kilomètres qu'il nous reste à parcourir, nous allons sauter directement d'un événement à l'autre de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 1, qui, 7, 6, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Stop. Bah rien, mais je pense qu'on pourrait faire une petite pause. Oui. Et profitons de l'ombre de ce bosquet. Bonne idée. J'ai mal aux genoux. Il y a même une petite rivière. J'ai chaud. J'ai soif. J'ai faim. J'ai mal à la tête. Moi, j'ai une soudaine envie de chanter une histoire de voyage. Ce serait bien si t'allais chanter sur la colline là-bas. Ouais. Bien, je suppose que la fatigue vous empêche d'apprécier la musique. C'est ça, ouais. Alors, je vais jouer sur la colline. Bonne idée. J'aime la route et les chemins. Sentir la rosée du matin. Et l'ogre aussi, ça nous fera des vacances. Je vais me changer. La robe de Tulsadoum n'est pas prévue pour marcher au soleil. Eh, ça doit être à cause de la fonction chauffante. S'asseoir un peu dans l'herbe. J'en ai marre du soleil. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? Si tu faisais un peu de silence, ça serait super. Ouais. Hé, vous êtes méchants. Vite, ce serait possible de se reposer tranquillement ? Ouais, ouais, ça va. Oh, vous êtes chiant. J'ai trouvé. Je vais me rafraîchir dans la rivière. C'est vrai que ça donne envie d'y tremper les pieds. Mais pourquoi tremper ses pieds alors qu'on peut s'y baigner complètement ? J'ai pas envie de voyager avec des vêtements trempés. Ah là là, t'es vraiment pas dégourdi. Il suffit de les enlever. Quoi ? Les enlever ? Évidemment. Vous prenez toujours des bains avec vos habits ? Bah non, mais... Je vais poser mes vêtements ici. Hé hé. Tu vas. Tu vas. L'eau est tellement claire. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, c'est vrai. Je meurs d'envie de sentir cette fraîcheur. Bon sang. Bon sang. Elle enlève sa tunique. Wow. Euh, je vais boire un coup. Quand je pense qu'elle est seulement niveau 2. Quelqu'un a vu ma hache ? Elle enlève sa jupe. Le soleil est magnifique. Oui, c'est bien pour la saison, hein ? C'est mon sac que tu fouilles. Non, c'est pas possible. Elle enlève même. C'est bon d'offrir son corps à la nature. Moi, je suis plutôt de nature à m'offrir son corps. Attention, tu penses vachement fort. Pas grave, elle a rien entendu. Vous ne voulez pas venir ? Non, non, ça va. Non, 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 on est bien dans l'herbe. Je vais dans l'eau, à tout à l'heure. Ouais, ouais. Amuse-toi bien. Hé, vous avez pas vu ma hache ? Eh ben... C'est dingue, je pensais l'avoir posée ici pourtant. J'ai la bouche un peu sèche. Moi aussi. C'est à cause du vent. Ouais, sans doute. Une hache toute neuve. J'espère qu'elle est pas tombée sur la route. C'est... C'est original, ces culottes elfiques, avec un genre de ficelle derrière. Ouais, ouais. Euh, ouais, peut-être. Ça doit être bien pour bronzer. Ouais. Moi, je m'en fous des trucs elfiques. Alors, vous venez ? Ah, qu'est-ce que se cochonne ? Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Euh, rien. On a vu un écureuil. Un écureuil. Ouais. Eh ben, c'est pour ça que vous êtes tout rouge ? Euh, non. C'est à cause du soleil. C'est l'heure de la campagne. Eh bien, en tout cas, c'est l'heure de manger. Justement, le Morphal est de retour. Mais, au fait, vous pouvez passer l'elfe. Après un bivouac d'une heure comprenant les 30 minutes nécessaires à l'elfe pour repeigner ses cheveux, le groupe reprend la route vers le nord. 22 kilomètres. Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'en peux plus, j'ai trop mal aux pieds. Oh, la chouchotte. Il a raison, c'est le moment de s'arrêter. Je crois qu'on a parcouru une bonne distance, on peut monter un campement. Regardez les amis, on peut voir une cabane délabrée un peu plus loin. On pourrait y passer la nuit ? Tout à fait, allons-y. Je me demande à quoi sert cette cabane. Qui pourrait être assez con pour construire une maison ici ? Oula, voyageur ! Bonsoir, noble vieillard. Ouais, salut. Bonsoir. Que venez-vous faire sur le territoire du vieux Gildas ? Euh, je sais pas, c'est qui ? Il est en face de vous en ce moment même. Mais alors, c'est vous ? Cette jeune fille est très habile. Nous pensions que cette cabane était abandonnée. Et pour te dire, nous voulions y passer la nuit. Ah, mais non, mais non, c'est la maison du vieux Gildas. Je suppose que vous n'allez pas nous inviter à dormir chez vous ? C'est vrai. Ouais, je suis un vieil ermite et je ne recherche pas la compagnie des humains. Ah, merde. Eh bien, ce n'est pas grave, mon ami. Attention ! Arrête ! Hé, oh, il est tard. Où est ? Quel horreur ! Eh non, si c'était un sorcier, j'aurais senti son aura magique. Ah bon ? Bah oui, évidemment. Bon, bah tant pis. Comment ça, tant pis ? C'est trop tard. Il a raison, et puis comme ça, on sait où dormir ce soir. Ah, mais je rêve ! Eh, c'est vrai, tout le monde peut faire des erreurs. Des erreurs ? Le pauvre homme ! Oh, eh ! C'est bon, vous n'allez pas nous en chier, un sablier. Vous vous rendez compte un peu ? On vient de massacrer un innocent. Oh, c'est pas sûr. Il avait peut-être l'intention de nous détrousser pendant la nuit. On ne le saura jamais. Ouais, mais comme ça, on ne risque rien. Eh, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il demande l'autorisation de manger les jambes de l'ermite. Ouah ! Alors, bien dormi ? Si on oublie l'odeur des bottes du barbare, c'était pas mal. Au moins, t'as de la chance. Le nain n'est pas venu te marcher dessus pendant la nuit. Il fallait que j'aille pisser. Mais tu pouvais y aller en ouvrant les yeux. C'est pas facile. Eh ben, il est réveillé aussi. Évidemment que je suis réveillé avec ces saloperies d'oiseaux qui crient dehors. J'arrive pas à croire que tu râles alors que t'es même pas encore levé. Dites, ce serait possible de dormir en paix ? Ouais, ouais. Et moi, j'aimerais bien réviser mes sorts. Je vois pas pourquoi on laisserait dormir tous ces feignants. Il est sans doute encore très tôt. Ouais, bah tiens, tu vas voir, je vais les réveiller, moi. S'il vous plaît. Eh, mais... Voilà, avec le tambourin, ça va être marrant. Oh, je le sens mal. Je le sens mal encore. Il est 6h30 du matin. Oh, merde. Il nous va bien. Quoi ? On lui est sache ? Ah, mais non. Hé, lâche ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, non. Réveillez-vous. Mais, qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est le nain qui nous pourrit la vie. Hé, j'ai réussi. Connard. Quel abruti. Bon, c'est l'heure du petit-déjeuner. Tiens. Aïe. Hé, oh, qu'est-ce qu'il te prend ? Ça, c'est ce qu'on appelle un petit-déjeuner barbare. Oh, merde. Une heure plus tard et après un bon petit-déjeuner... Tu parles. ...notre groupe abandonne son logis temporaire pour une seconde journée de voyage. J'ai bien fouillé la cabane de l'ermite, mais je n'ai trouvé aucun article magique. Oh, il n'y avait pas d'instrument de musique. Et il n'y avait aucun objet précieux. Et pas d'armes. Et rien à manger. Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Il trouve ça drôle parce que, justement, il a mangé la moitié de l'ermite. Pfff, c'est malin. Moi, je ne serais pas fière à sa place. Mais toi, tu ne manges pas les gens. Ok, ok, on va oublier tout ça. Il faut y aller maintenant. On a encore plusieurs jours de voyage. Allons, quelle est notre direction ? Nous sommes au sud-ouest, donc il faut monter vers le nord-est. D'accord. Hé, mais hier, t'as dit qu'on était au sud-est. Eh oui, c'est vrai. Ah bon ? Ouais, je m'en rappelle bien. Ouais. Ah oui, c'est possible. Je confonds tout le temps les directions. Quoi ? C'est maintenant que tu nous le dis ? Mais rassure-moi, on n'a pas marché dans le mauvais sens. Parce que sinon, ça va chier. Euh, en fait, non, parce que j'ai aussi inversé la direction à prendre. Et alors ? Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Ah. J'ai failli m'évanouir. C'est n'importe quoi. Bon, file-moi la carte. T'es sûre ? Parce que... Évidemment, on ne va pas se laisser guider par quelqu'un qui confond les directions. Mais vous savez que... Donne la carte. Ah, ça va. Bon, c'est par là, on y va. Puisque le groupe entre à présent dans un territoire sauvage, nous devons faire un jet dans la table des rencontres. 14. Bon, eh bien, c'est dommage. 6 kilomètres. Stop ! Regardez ! Une grande créature vient de sortir de derrière un rocher là-bas. Mais... Mais c'est gigantesque ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va le cogner. Arrête ! Tu ne peux pas l'attaquer. Pourquoi ? C'est un troll géant des collines Berserk, et il est armé d'une double mortenzen. Wow ! Et qu'est-ce que ça change ? Ça change ton espérance de vie, banane. Wow ! Laissez tomber. On va le contourner. Je suggère qu'on lui bigote les pieds et qu'on lui jette du sable dans les yeux. Pendant ce temps, je lui donne des coups de hache dans les genoux et la magicienne lui lance des boules de feu. Et le ministère... Oh là ! Tu calmes avec tes plans foireux. Trop tard ! Il nous a vus ! Merde ! Construisons un mur avec des buissons et on pourra se cacher derrière. Mais non, c'est trop tard. Je vous dis qu'il nous a vus. Vite ! On va trancher et on met des branchages dessus pour faire un piège. Non ! Allez ! Foutons le camp ! Moi, j'attaque. Ah ! Mais non ! Il faut se replier et trouver un plan. Ou alors, on pourrait fabriquer une catapulte. Mes amis, il n'y a qu'un seul moyen à s'en sortir. La musique ! Quoi ? J'ai préparé mon arc. C'est trop tard pour le plan. Vous êtes dingue ! Il fait au moins 5 mètres. Non ! Il fait 3 mètres 14. Allez ! Approche ! Je vais pouvoir essayer la plage d'acide. Yaha ! Mais... Mais qu'est-ce qu'il fout le menestrelle ? Oh, gentil, gentil troll. Laisse nos amis passer leur chemin. Oh, non ! Incroyable ! Une sorte de joyeux compagnons. On dirait que ça marche. Mie garde ! Bon sang ! Merde ! Il a écrabouillé le menestrelle. À mort ! Ah ! Putain ! On l'a eu ! On est trop fort ! Ouais ! Heureusement que je l'avais paralysé ! Eh ben ! C'est pour ça qu'il bougeait pas bien ! Je suis blessé ! J'ai été touché ! Moi, je vais fouiller le troll ! Moi aussi ! Je vais soigner le ranger ! Et moi, je vais voir le menestrel ! C'est pas le moment ! Oui ! Les bouquets se dors ! On m'a touché ! J'ai pris un coup de Mortensen sur le bras ! Eh ben ! Tu perds vachement de sang ! Je vais te faire un soin magique ! J'ai aussi un truc qui fait mal dans la jambe ! Fais voir ! Ah ben ! C'est quoi ? Ah ! Dis-moi ce que c'est ! Eh ben, mon coco, tu t'es pris une flèche ! Comment ça, une flèche ? Le troll n'avait pas d'arc ! Hé ! On dirait que l'aile pas encore fait fort ! Quoi ? Regarde-moi ça, espèce de gourde ! Tu m'as tiré dessus ! Je suis désolée, mais pour le moment, il y a plus important ! Ah ouais, c'est ça ! Et moi, je peux crever ! Le menestrel va mourir ! Quoi ? Aïe ! Bien fait ! On aurait dû faire une catapulte ! Fais voir ? Où est-ce qu'il est touché ? Il a un bras et une jambe cassée, les côtes enfoncées, et il est seulement touché à la tête ! Aïe ! Je sens... mon souffle diminuer ! Mon sang bas à la mesure de ma souffrance ! Voilà ce qu'on gagne à vouloir chanter pour un troll berserk ! Ça fait mal si j'appuie là ! Aïe ! Mais t'es con, toi ! Je ne sais pas comment on va pouvoir le soigner ! Dans un état comme ça, il nous faudrait un soin des blessures graves ! Et alors, t'en as un ? Bah non ! Personne n'aurait une potion ? Non ! Si ! Moi, j'en ai une dans mon sac ! Génial ! Vous croyez qu'on peut la partager ? Tiens, regarde ! Alors, lisons l'étiquette ! Soin réparateur et démêlant pour cheveux blonds ! Mais c'est pas une potion ! Ah bon ? Mais le marchand m'avait dit que... Non, c'est du shampoing ! Du shampoing ! J'ai hâte, moi ! Terrible ! Bon, vous n'avez pas d'objet magique ? J'ai toujours mon Run Staff of Curse et mon Scroll of Stupidity ! Mais on ne connaît pas leur utilité ! C'est sans doute plus utile que du shampoing ! Adieu ! Les amis ! Il est en train de crever ! Non ! Non ! C'est pas possible ! Il rit ! Tiens bon ! Allez ! Arrête de le secouer ! Mais fais quelque chose, toi, au lieu de bailler ! Eh oh ! On avait prévenu de ne pas attaquer avec sa guitare ! C'est pas une raison pour le laisser mourir ! Bah... De toute façon, dans son état, je ne peux rien faire ! Mais... On pourrait user un point de destin ? Le problème, c'est qu'il en a pas ! Ouah ! Alors, 8000 pièces d'or divisé par 6... Mais faites donc taire ce nain ! Eh toi, un peu de respect ! Franchement, c'est pas drôle, hein ! Après avoir pleuré leurs compagnons... 13 kilomètres ! Stop ! Ouais ! Regardez, y'a un type qui s'approche ! Range cette épée ! Eh merde ! C'est un aventurier solitaire, parcourant la plaine à la recherche de gloire et de conquête ! Il nous a vus ! Il vient vers nous ! Il a l'air riche ! On pourrait l'engager ! On pourrait le dépouiller ! C'est un humain visiblement natif des plaines du centre, avec une armure de cuir, des bottes de forestier et une grande cape rouge ! Il est armé d'une épée bâtarde et d'un arc composite ! Eh, tu connais le nom de son coiffeur aussi ? Ah, ça va ! Bon, laissez-moi parler, on va éviter le massacre cette fois-ci ! Il a l'air plutôt amical ! Je sais, mais le vieux Gilda aussi avait l'air amical ! C'était un sorcier ! Attention, le voilà ! Salutations, toi, l'aventurier solitaire, dont la cape rouge fend la brise des plaines ! Salut, bande de gnouf ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu sembles parler un dialecte étrange de quelques contrées qui m'est inconnue ! Ben ici, on parle comme ça ! De toute façon, c'est toi qui a un accent, pas moi ! Euh, oui, forcément... C'est maré ! Eh bien, nous sommes en route vers le nord pour une noble quête ! Hé, le cas, les rangers, sac mon nom à paix ! Certes, certes ! C'est vrai que l'on peut paraître impressionnant, mais nous ne sommes pas des bandits ! Ha, ha, ha ! Si c'était le cas, je vous aurais bien rossé, puis je vous aurais tout pété à gueule en sang ! Ha, 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 ha ! Dis donc, tu n'as pas envie de te joindre à nous ? Hé, mais... Hé, je suis de level 7, puis ça ne m'intéresse pas, puis je m'envoie par Yous, vous arrivez ! Ha, ha, ha ! Je ne comprends rien, moi ! Toi, c'est vous d'être là ! Je décris ce décide, j'ai un party avec ma gang ! Euh... Ouais, bah, salut ! Oh, tu pars déjà ? C'est ça, fout le camp ! On se reverra, hein ! Bon, bah, il est parti ! Tant mieux ! J'aimais bien son épée, moi ! Vous avez compris quelque chose ? Bah, euh... Moi, j'ai compris qu'il n'avait pas envie de voyager avec nous ! Mais pourtant, j'ai essayé de l'inviter ! Il n'avait pas l'air convaincu ! Peut-être que tu aurais dû retirer encore tes vêtements ! Ah bon ? Euh, pourquoi ? Espèce d'exhibitionniste ! Ah ! Euh, c'est quoi un exit-tubé triste ? Laisse tomber, c'est pas la peine ! Ah non, vous allez pas vous y mettre aussi, hein ! Bon, d'accord, j'essaierai la prochaine fois ! Cool ! Mais j'en ai marre, moi ! Nos aventuriers traversent un village miteux peuplé de villageois susceptibles. À la suite d'une altercation, ils prennent la fuite pendant quelques kilomètres, avant de dresser un bivouac au pied d'un rocher. Ils passent alors une nuit pénible, au milieu des moustiques et des coyotes, et repartent au lever du jour, à travers les plaines. À travers les plaines… ... 20 kilomètres... C'est vraiment pénible quand tu chantes. Ouais. Si j'étais pas aussi crevé, je t'aurais cousu la bouche. Je pense qu'il existe un sort pour régler ce genre de problème. Bah, il faut bien que quelqu'un chante puisqu'elle m'aînestrait les morts. On peut très bien voyager sans chanter. Mais moi, je m'ennuie. Moi aussi. Mais tout le monde s'ennuie. Mais non, pas du tout. Je suis très occupé à gratter mes boutons de moustiques. On aurait dû dormir en ville. Tout ça, c'est à cause de cette pourriture d'aubergiste. Mais t'étais pas obligé de lui dire que sa bière sentait la sueur. Ah. Et tu n'avais pas besoin de lui mettre un coup de hache dans la jambe. Mais c'était pas la peine de démolir son mobilier. Tout ça, c'est des détails. Si je n'avais pas jeté ce sort d'entrave sur les gardes, on serait en prison. On aurait pu se battre. Ouais, vous êtes des tapiole. Quoi ? Ah, mais c'est vrai. Regardez, l'ogre a vu une maison. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Et pourquoi t'as rien dit ? Vous ne m'avez rien demandé. Ah. Quoi ? Rien, rien. Ça va. D'ailleurs, ce n'est pas une maison. Ça ressemble vachement à une maison quand c'est loin. J'ai oublié que ma vision est nettement... Ça va. Bon alors, qu'est-ce que c'est ? On dirait un truc pour mettre les gens quand ils sont morts. Une crypte ? Un mausolée ? Un volcan ? Ça pourrait être bien d'aller y faire une petite pause. Je suis pas fatigué, moi. On pourrait voir s'il n'y a pas des trésors en même temps. Bonne idée. Allons-y. Bon bah, ça doit être la porte d'entrée. Regardez cette inscription. J'y comprends que dalle. On dirait des dessins. Ce sont des hiéroglyphes mortuaires de Moriaki. Et je parie que tu vas encore trouver l'explication dans un livre. Voilà, je vais pouvoir le traduire. C'est un peu inquiétant toutes ces sculptures. C'est moche. On dirait le résultat d'un concours d'invocation de monstres. Alors, écoutez ça. C.J. Arkane Von Drekkenov. Prince de Moriaki. Chevalier de l'ordre de la Wyvern. Encore un bourgeois pourri. Il était sûrement riche. Ah, ouais. T'as raison. Entrons. Hé, mais attends. Il faut vérifier si... Trop tard. Alors, vous venez ? Un escalier descend dans les profondeurs obscures. Excellent. Il faudrait une torche. Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Bah, moi non plus. Ah, c'est malin, ça. Bon, c'est pas grave. Je vais allumer mon bâton. Starr. Imi. Sonne-z. Quelle magnifique lumière bleue. Dis donc, c'est pratique, ça. Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt ? Je n'avais pas le niveau. Il faut descendre. Il dit que ça sent pas pareil que dans un caveau normal. Il faut mieux se méfier. Ça m'étonnerait qu'on enterre un type normal dans un endroit aussi perdu. Les morts, c'est pas dangereux. Bah, ça dépend. Des fois, ils sont vivants. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? On arrive en bas et il y a une porte. C'est marrant, mais ça ressemble à un donjon. Mais non. Il faudrait faire une détection des pièges. Il y a plus de voleurs dans ce groupe. Ouais, il a pris la porte. Oh, ce que t'es abruti. Vraiment, c'est d'un mauvais goût. Bon alors, qui va ouvrir ? Bonsoir. Je vous attendais. Salut. Eh ben, vous auriez pu frapper, vous nous avez foutu la trouille. Je frappe rarement pour ouvrir mon propre porte. On ne s'attendait pas à trouver quelqu'un de vivant dans une crypte. Moi, je vous l'avais dit. Ce n'est pas une crypte. C'est une château. Euh... Normalement, un château, ça dépasse du sol. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est ma demeure. Vous êtes mes inviteurs. Et donc, vous êtes... Enchanté, nous sommes la compagnie de... Nous sommes une compagnie. Voilà. Moi, je comprends rien. Plus importe. Suivez-moi. Pourquoi il bouge sa cape comme ça ? Je pense que ça lui donne un genre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on le suit. Ici, ça doit être le vestibule. Vous avez vu ? Il y a de la moquette partout. Effectivement, c'est la première fois que je vois ça dans une crypte. Il a dit que c'était un château. Hmm, c'est agréable de marcher là-dessus. J'en foutrais, moi, du château. Vous appréciez mon ameublement ? Ouais, surtout la moquette. Hmm, sinon, le reste est plutôt quelconque. Vous dites ? Non, non, rien du tout. Ah, nous voici dans un salon. Il y a des bougies partout. Il dit que ça fait Noël. Voilà, c'est ici que vous pourrez venir discuter. Après dîner. Après dîner ? Comment ça, après dîner ? Eh bien... Vous savez, on ne pensait pas rester longtemps. Mais moi, j'ai compris que... que vous vouliez dormir ici. Ah, euh... Mais non, euh... Je sais être très persuasif, vous savez. J'aimerais bien voir ça. Ah non, nous devons reprendre la route. C'est définitif. Ouais. Vous allez dormir ici. Nous allons dormir ici. C'est bien. Continuons la visite. Qu'est-ce qu'il a dit, euh, juste avant ? J'en ai aucune idée. J'ai une impression bizarre. Ici, c'est la galerie des tableaux de mes ancêtres. Ah putain, les gueules d'endives. Chut ! Maître Nain, que disiez-vous ? Eh ben... Notre ami a très faim et il aimerait manger des endives. Des endives au jambon. Je vois. Malheureusement, nous n'avons pas souvent des légumes à notre menu. Oh, c'est dommage. Nous sommes plutôt... carnivaux. C'est cool. Ouais, du moment qu'il y a du pinard... Je ne bois jamais... de vin. Ah. Maintenant, suivez-moi. Il se déplace drôlement vite. C'est normal, t'as vu la taille de son appartement. Ce couloir est immense. Hum, au fait, euh, c'est où la Moriaki ? Bah... Moi, ça me rappelle un truc. Eh oui, c'est un des premiers royaumes du deuxième âge. Né des invasions barbares et qui a disparu depuis 500 ans. Les barbares Moriac. Exactement. Mais il est prince de quoi si le royaume a disparu ? De mes fesses. Je pense tout simplement que... Cet homme est âgé de plus de 500 ans. Mais comment est-ce possible ? Bah oui, ça devrait être un elfe. Il n'y a qu'une seule explication. Allô ? Vous êtes perdu ? Euh... non, euh, on parlait de la décoration. Ne perdez pas de temps. Venez. Comment il fait pour apparaître comme ça ? Je crois que j'ai compris. C'est un vampire. Un vampire ? Un vampire ? Un vampire ? Hein ? Mais taisez-vous. Il ne doit pas savoir qu'on sait. Mais qu'est-ce qu'il nous veut ? Il attendra qu'on dorme pour venir boire notre sang. Bah... c'est ignoble. Ah merde, il faut qu'on se tire d'ici. C'est impossible, il nous surveille. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... euh... faudra improviser. D'accord. Vous voilà ! Je vous laisse découvrir tous mes objets. Ça alors ! Vous avez fabriqué toutes ces choses ? Eh oui. Comme je ne sors pas beaucoup, je bricole. Et c'est quoi ça ? Un genre de jeu avec des cases noires et blanches. Et on bouge des rois et des soldats dessus. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est normal. Je viens de l'inventer. Mais qui aurait envie de jouer à ça ? Et ce machin-là, c'est quoi ? Ah ! Celui-là ! C'est un vieux. C'est une table avec des trous dans les coins. On pousse des boules colorées avec un bâton. C'est original. Mais il y a des dizaines de trucs ici. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Rien du tout. C'est juste pour m'occuper. Que faites-vous ? Attention ! Je souffre ! Bien joué ! Ouais, tu l'as eu ! J'ai improvisé. Ouais, mais bon... J'ai saut ! Tiens, un petit coup de hache pour la route. Hé ! Tiens, c'est bizarre. Je pensais qu'il se défendrait un peu. Il n'a pas l'air bien dangereux finalement. Ouais. Tiens, je vais lui mettre un coup d'épée aussi. Hé ! Arrêtez ! Meurs donc, créature infernale. Bande est abruti. Je suis le vampire hémophile. Le vampire hémophile ? Le vampire hémophile ? La moindre blessure. Entraîne ma mort. Il va perdre tout son sang. Tant mieux. Comme ça, tu pourras pas nous dévorer. Je... Je n'ai... Jamais. Bon voilà, c'est fini. C'est un peu violent comme méthode. J'aime pas qu'on boive mon sang. Attendez, ça me rappelle quelque chose maintenant, cette histoire de vampire hémophile. Ah, mais arrête avec tes bouquins. C'est quoi ? Il y a un trésor ? Ah, voilà. L'oubliette du vampire hémophile. C'est dans le livre des légendes de la Terre de Fend. Bon alors, il est où son trésor ? Ben, ils disent que c'est un mort vivant sympa qui offre l'hébergement aux voyageurs égarés. Alors, à quel moment ils boivent leur sang ? Ben oui, parce que ça, c'est pas très sympa. Euh, eh bien... Justement, ils disent qu'il a jamais mordu personne. Quoi ? Il se nourrit de sang de coyote. Ça explique beaucoup de choses concernant son haleine. Mais merde alors, on a encore tout faux. Et toi, tu... Tu as encore tué un innocent. Ouais, moi j'improvise. Ah, mais tu pouvais pas nous le dire avant ? Ben, je suis pas forcée de connaître tous mes livres par cœur, hein. En tout cas, on a pourri la moquette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va chercher des richesses. Hé 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 ! L'oubliette du vampire hémophile ne contenait aucun trésor autre que les inventions de Vandrichneuf. Ah, c'est pourri ! La compagnie reprend donc rapidement la route et parcourt dans l'ambiance la plus maussade, les dix kilomètres restant pour parvenir au prochain village. Chnafon ! À tes souhaits. À tes souhaits. Mais non, c'est le nom du village que nous sommes en train d'approcher. Le village s'appelle Chnafon. C'est bien ça. Mais ce n'est pas marqué sur la carte. C'est sûrement pour éviter de se couvrir de honte. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur cet écriteau. Ouais, encore 500 mètres. Nous y voilà. Cool. Mais la porte est gardée. Bonsoir messieurs les gardes. Nous voudrions passer la nuit dans cette sympathique bourgade. Hey, t'as entendu ça, Roger ? Ouais. Ils trouvent notre bourguade sympathique. Heu... Oui ? Ça vous pose un problème ? Eh ben... Ce qu'on vous connaît bien, vous autres. Les aventuriers. Hein, Roger ? Mais... Ouais, vous venez dans le village pour foutre le merdier dans la taverne. Heu... Et puis après, vous allez essayer de vendre des trucs pourris que vous avez piqués dans les donjons ? Mais non, pas du tout. Pour l'autre. Allez, allez... Bon alors, on peut entrer ? Je veux bien vous laisser passer. Mais ça fera quatre pièces d'or. Ouais, quoi, hein ? Et depuis quand on doit payer pour entrer dans un village bidon ? Depuis que Roger et moi, on garde la porte. Ouais. On veut pas payer. On aimerait bien voir où il est inscrit qu'on doit payer l'entrée. C'est pas juste. Et nous, on aimerait bien voir vos quatre pièces d'or. C'est grotesque. Vous n'avez pas le droit que Xor l'ignoble fasse pourrir vos yeux. Ça fait quand même quatre pièces d'or. Je peux vous éventrer avec ça. Oh non ! Hé, le chevelu. On a trente copains dans la caserne. Juste derrière cette porte. Range ton épée. Oh putain. Messieurs les gardes. On pourrait peut-être négocier un prix d'entrée plus honnête. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. Un prix plus honnête. Je suis sûre qu'on peut s'arranger. Alors disons... quatre pièces d'or. Bon, 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 bon. Voilà vos pièces. Mais... Mais je ne comprends rien du tout. Ok, ça ira. Vous pouvez rentrer. Et ne faites pas les malins. Venez, vous autres. On s'est fait arnaquer. Ouais. Mais non, pas du tout. J'ai négocié. Tu parles. Je ne vais pas me laisser faire par des gardes corrompus. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Il fera nuit dans moins d'une heure. On peut faire le tour des commerces. Et ensuite, on ira dormir à l'auberge. Ok. Alors... Il faut décider de... Hé ! Là-bas, j'ai vu passer un gros coffre avec des dizaines de jambes. Un coffre avec des jambes ? N'importe quoi. Mais je vous jure. Et pourquoi pas la mort qui pêche à la mouche ? Bah... Bon, alors je disais donc qu'il faut décider dans quel ordre on va visiter les échecs. Je vais acheter l'armurier. Ah, pas tous en même temps. Bah ouais, je vous ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais faire un tour. Hé, mais... On se retrouve à l'auberge. Quel caractère. Eh bien moi, je vais essayer de trouver une boutique de sorciers. Bah ouais, mais... A plus tard. Ah bah voilà, et tout le monde se barre. Je vais trouver l'armurier. Et moi, je vais m'acheter du shampoing. Tu parles d'une équipe. A tout à l'heure. Mais vous savez bien qu'il faut éviter de se séparer. Ah oui. Et toi, t'es encore là ? Oui. Ça va être bien pour la conversation, hein. Oui. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et toi non plus. Je comprends tout à l'heure avec nous. Mais merde. Bon alors. Une boutique de sorciers. Je vais demander à ces gens. Excusez-moi, je cherche une boutique de sorciers. Bah d'où tu sors toi ? Vra m'ouvrir. Mais j'ai... Hé, ta robe elle pue le coyote. Oh bon, bah je vais trouver toute seule. Vra m'ouvrir. C'est à croire que les habitants de cette ville sont tous des crétins. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ça faisait un moment que j'en avais mère de l'elfe. Cette ville est à peu près aussi accueillante qu'une kermesse gobeline. Eh. Monsieur le nain. Quoi ? Allez, dégage du vent. Euh... Est-ce que je peux vous poser une question ? J'ai pas d'argent. Mais non. En fait, je cherche mon ami Barguide. Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Bah, vous l'avez peut-être vu passer. Voilà. C'est un géant avec une grande barbe et un grand manteau. Non, je l'ai pas vu. Fiche-moi la paix. Mais vous êtes un vrai nain. Dis donc le mioche, tu commences à m'agacer. Je suis pas un mioche. Je suis Gary Topper. Et alors ? Je suis en troisième année à l'école de sorcellerie. Et je peux vous pétrifier. Avec cette baguette ? Ha, ha, ha. Oui. Et mon professeur qui gueule. Hé, hé, hé. Voilà ce que j'en fais de ta brindille. Non, avec ma baguette ! Tu pourras faire du feu avec les miettes. Hé, oh ! Ma baguette ! Faut pas me faire chier, moi, hein. Bon, on dirait que c'est là. Hé, belle épée ! Faites attention, vous marchez ! La gueule. Deux épées pour le prix d'une. Ah, ça c'est de la bonne qualité, madame. Ouais, cool, des armes. Bien, bonjour, monsieur. Ah, que voilà un brave et fier client. Ouais, je suis un barbare. Bien sûr, vous cherchez quelque chose de particulier. Épée Vorpal plus trois, deux mains avec poignet cuir et garde amovible. Hum, nous n'avons pas encore reçu ce modèle. Hache de bataille cimérienne à double affûtage. Eh bien, hum, je ne vends pas ce genre de hache. Épée Runique plus huit, qui boit les âmes. Ah, c'est dommage. Nous ne vendons plus aucune lame ensorcelée. Alors vous n'avez rien ? Mais si ! Regardez, cette magnifique rapière, et là... Je reviendrai. Je me demande où ils sont tous passés. Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils ne vont pas se faire tuer dans un coupe-gorge. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là ? J'ai fait un bon feu. Ah ouais, un bon feu. Tu prépares un genre de barbecue ? Tu ne veux pas venir te réchauffer ? Prenne mon feu. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces propositions ? C'est pas vrai, ça. On ne peut même pas se balader tranquille. Allez, viens, on se casse. Si seulement ces gens étaient des elfes, on s'amuserait. On pourrait cueillir des framboises et coiffer des poneys. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh mais, on dirait une fête. C'est génial. Et voici le clou de ce spectacle. Vous coupez la soupe. Oh non, encore un homme. Et dans vous et messieurs, sous vos yeux ébahis, ce cochon va disparaître. On ne peut pas faire de la magie en étant aussi moche. Et puis, à quoi ça sert de faire disparaître un cochon ? Eh, vous allez la fermer, oui. Eh, ça va vous, je ne vous ai pas parlé. Faites moins de bruit, Edda. Oh là là. Maintenant, regardez très attentivement. Qu'est-ce que je fais ? Ouapati, canon, deroun, deroun. C'est vraiment pathétique. L'existence des nains dans le monde du spectacle est une véritable insulte. Merde, je suis dans un marché. Comment on sort d'ici ? Ça doit être par là. Regarde ça, les plus belles c'est que le monde ! On peut même pas tuer une grenouille avec ça. Oiseaux de paradis, oiseaux de croix, les plus magnifiques oiseaux de... Va chier avec les piafs. Eh, soldats, tes gros mousses ont l'air tout crispés. Tu pourrais peut-être les décrisper avec l'une d'entre nous, même avec nous toutes. Gromme. Eh ben, on m'attend à l'auberge. Bon, alors comment on retourne à l'entrée maintenant ? Ouais, c'est pas vraiment à toi que je posais la question. J'ai l'impression qu'on est perdu dans le quartier le plus naze de la ville. Ah bah tiens, regarde la tête de ce type. 2,21 gigawatts ! Quoi ? 2,21 gigawatts ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces vêtements bizarres ? Mais enfin c'est quoi un gigawatts ? C'est bien ce que je me demande aussi. Je devais être complètement dans les nuages ! Ah... Eh bien, on se tire. Ça doit être le quartier des fous. Si on s'attarde ici, on va devenir débiles. Ha, ha, vous voilà vous autres. Ça alors, je ne m'attendais pas à vous retrouver tous à l'heure. Cette ville est pourrie. Tu l'as dit, une vraie misère. Les gens sont malpolis ou alors à moitié fous. Ça sent mauvais et c'est moche. Ça pourrait être la cité des mains. Va crever ! Les commerçants sont des escrocs ! Quand je vous le disais ! Comment ça ? J'ai voulu faire examiner le scroll of stupidity et le runestaff of curse. Alors, t'es allé voir un sage ? Bah ouais ! Il vendait du shampoing ? Le sage m'a pris 5 pièces d'or par objet. Quoi ? Et alors, c'était quoi leur pouvoir ? C'est du vol en plein jeu. Le parchemin est maudit, c'est un sort de confusion de l'esprit. Et l'autre là, le bâton. Encore pire, il transforme en chèvre quiconque tente de l'utiliser. C'est con une chèvre. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Bah, j'ai balancé le parchemin et j'ai revendu le bâton pour 6 pièces d'or. Ha, ha ! Quelqu'un a voulu acheter ça ? Oui, un mioche avec des lunettes dont la baguette était cassée. Ha, 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 ha ! Ah bah ça, c'est bien joué ! Non, non, j'ai joué. Oui, oui, on y va. Moi, j'ai acheté des bracelets plus d'eux. Plus d'eux en quoi ? Euh, j'ai oublié de demander. Ha, 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 quel débile. Bon, nous allons passer la nuit dans cette auberge accueillante. Tu as vu le nom sur l'enseigne ? Au ras des goûts lubriques. Ah ouais. Cool. Effectivement, c'est accueillant. Allez, entrons. Et le premier qui fait le bordel pourra se trouver une nouvelle compagnie. Ouais, j'adore l'ambiance. C'est plein de brigands. Yeah. Bon, alors, voyons voir. Comment ça marche, ce bâton ? Ha, 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 ha. L'auberge du ras des goûts lubriques n'étant pas des plus calmes, nous préférons passer sous silence les événements de la soirée. C'est par la force des choses que nos aventuriers y ont passé la nuit malgré les problèmes de voisinage, voyant que le barbare ne pouvait plus marcher après avoir goûté le contenu de cette fameuse bouteille jaune dans laquelle macéraient plusieurs frelons. Faut admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Après un réveil difficile, une longue étape de marche amène notre groupe à longer le lac de Zblouf vers l'est et à traverser un sous-bois. 1, 2, 3, 4, 1, qui, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10... 32 kilomètres... C'est lourd, on avance pas. Bah, je sais pas ce qu'il faut, hein. Ouais, il me faudrait des nouveaux pieds. On a vraiment progressé aujourd'hui. On approche de la forêt de Slippac. Ça irait plus vite en courant. Hé, regardez là-bas ! Y'a un cadavre au bord du chemin. Hmm, un type en armure. Ah, j'aime pas ça. On devrait le fouiller. Ta, ta, ta. Non, je connais le truc, c'est une arnaque. Mais de quoi tu parles ? C'est une technique que les gobelins utilisent pour piéger les nains dans les mines. Encore de la ruse ? Je suis content de voir que tu commences à comprendre le concept. Eh ben, on fait croire qu'un gobelin est mort, pis quand on arrive pour lui faire les poches, ses copains embusqués nous sautent dessus. C'est pas con. C'est lâche. Et enfin, nous on est pas bêtes, on va pas tomber dans le panneau. Bah non, heureusement que je suis là. C'est bon ? Excusez-moi, je dois lui expliquer. Pétogald à The Splatty Mork. Ah, t'es con ou quoi ? Euh, il propose de le tuer pour voir s'il est vraiment mort. Hein ? Comment on va faire ? Je sais. On pourrait construire un trébuchet avec des troncs d'arbres, et pendant ce temps, l'ogre va chercher des grosses pierres. Eh ben... Mais t'es con ou quoi ? Ça va nous prendre deux jours. J'en sais rien moi, j'ai jamais construit un trébuchet. Moi, je pense qu'on devrait apprivoiser une belette. Hein ? Et ça recommence. Mais si, comme ça on l'envoie en reconnaissance pour déjouer l'embuscade. Mais non ! Et puis arrêtez avec vos idées. J'ai mal, alors j'aimerais qu'on avance. Fais voir cet oeil au beurre noir. Ah, ça t'arrange pas. Moi, je trouve ça marrant. Ça te fait comme un bandeau de pirate. Fais-toi ou je te colle un pain. La prochaine fois, tu n'essayeras pas de voler des bourses à l'auberge. C'était juste pour voir si j'avais des compétences de voleur. Eh ben, t'en as pas. Ha, ha, ha. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Remarque, t'as eu de la chance à l'auberge. Parce que toi, au moins, on a pas vomi dans ton casque. Ah, mais il s'est excusé, le gars. C'était pas méchant. N'empêche que s'il avait pas fait 2m12 et qu'il avait pas 3 copains, je lui aurais meulé sa face. De toute façon, tu ne sens pas plus mauvais que d'habitude. Va coiffer ta mère. Ma mère se coiffe très bien toute seule. Connasse. Très vure. Google. Le mec mort a bougé. Comment ça ? Je le savais, je le savais. Il est assis maintenant. Il nous a vus. Mince. Il nous fait coucou. Ma théorie d'embuscade s'écroule. On va s'approcher. Fais le garde quand même. Je suis prêt à dégainer. Moi aussi. Alors, c'est une belle promenade ? Ah ouais, ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tel que vous me voyez, je priais de l'une à l'instant même. Une arrière ? Disons qu'en pratiquant la sieste, je rendais hommage à mon dieu. Ouah ! Il s'appelle... Lune ? Oui. C'est le dieu du sommeil et de l'ennui. Et je suis son paladin. Ça a l'air palpitant, dis donc. Mouais. Effectivement, j'ai entendu parler de ce dieu en cours de théologie. Tu semblais être pratiquante des arcanes. Euh, oui, c'est vrai. J'ai pris mes cours à l'université de Glard. Bon. Eh ben, c'était bien sympa, mais nous, on va continuer notre chemin. Ouais. Qu'est-il arrivé à ton œil ? Hein ? Mais de quoi je me mêle ? Ah, ça va. Pfff. Allez, on bouge. Dites ? Je vois que votre compagnie ne comporte aucun paladin. Ouais, et c'est pas dommage. Ben oui, et alors ? Je cherche actuellement une noble quête à accomplir à la gloire de Glul. Mais notre quête, euh... Disons qu'elle n'est pas spécialement noble. Et puis, on a pas besoin de paladin. Mais je possède des sorts de soins. Ah. Mais puisqu'on te dit que notre quête n'est pas noble. Pour la quête, n'importe quoi, en fait, ça m'est égal. N'importe quoi ? Du moment qu'on y gagne quelques rétributions. Et en quoi un paladin aurait besoin d'argent ? J'ai besoin d'acheter une puissante ligue. C'est pas possible. Le polochon mystique de Zugira. Ah ! Un polochon ? Ça fait trois ans que j'économise. Eh ben... Et sinon, j'ai une halbarde plus quatre contre les démons et des bracelets de force qui déchirent. Ouais, ça c'est... Voilà ! La compagnie partage un cake aux anchois avant de reprendre sa route à travers le sous-bois. C'est pas bon les anchois. Ouais. Ça n'est pas à en manger. Alors dis-moi, comment devient-on paladin de Glull ? Je choisis sur catalogue. Ah ! Il y a des catalogues de dieux ? Quand on doit devenir paladin, il faut choisir son dieux. Ouais, je pensais que c'était une histoire de destin et d'illumination. Je voulais être notaire. Mais mon père disait que j'avais trop de force et de dextérité. Eh vite, vous ne trouvez pas que le sentier ici est... Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Hé ! Ouh ! Réveille-toi ! Heu... Heu... Ça va ? Bon, comme un chien écrasé. Moi, j'ai perdu mon 5 à main et ma tunique est déchirée. Ah, je vois ça, oui, c'est... c'est terrible. J'ai peur ! Et où est-ce qu'on est ? Où sont les autres ? Je n'en sais rien, il fait nuit et on nous a enfermés dans cette cabane avec une bougie. On dirait un genre de hutte. J'ai peur ! Du calme ! Ah mince, on m'a pris mon équipement aussi. Attention, quelqu'un approche. Et vous, là ! Dehors, les prisonniers ! Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Je n'en sais rien, mais on devrait le suivre. On dirait un poireau géant. Allez, plus vite. Ouais, 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 ça va. J'ai peur. Avant fait, bon sang, il y en a partout. Approchez du totem. C'est quoi un totem ? Le grand truc qui dépasse du sol, un peu plus loin. Hé, mais ils ont attaché la magicienne et le nain. Avant fait ! Pendant ce temps, à 96,4 km au sud-ouest, Alors, comment se passe la traque des aventuriers ? C'est que j'ai envoyé tous nos espions à leur poursuite, maître. Eh bien, des résultats ? Oui, oui, ils sont venus. Tous les deux. Quoi ? Nous n'avons que deux espions ? Avec les réductions budgétaires et les frais, vous savez... Oh, qu'importe. Quelles sont les nouvelles ? Bortard, le fourbe, a entendu dire qu'ils sont partis vers le nord-est. Oh, damn it ! Mais que vont-ils faire au nord-est ? Il faut les retrouver. Bien sûr. J'ai déjà envoyé des chevaucheurs de sangliers pour les rattraper. Ah, très bien. Mais depuis quand avons-nous des chevaucheurs de sangliers ? Euh, des mercenaires que j'ai dû louer. La facture est ici. Si vous voulez signer... 1200 pièces d'or. Oui, il faudra sans doute encore vendre du mobilier. Alors, vous allez vous mettre à table ? Nous n'avons rien à vous dire. Moi, j'aurais bien deux, trois trucs à vous dire. Pour vous, les carottes sont cuites. Occupez-vous de vos oignons. Ah, ça suffit avec vos salades. Mais qu'est-ce que vous avez contre nous ? C'est pénible à la fin. Je sais qui vous êtes. Mais on vous l'a déjà dit, nous sommes des aventuriers. Non, vous êtes des espions des hommes navets. Oui ? Parfaitement. Mais on ne sait même pas qui sont les hommes navets. Et puis, on ne sait pas qui vous êtes. Exactement. Nous sommes les hommes poireaux. C'est pourtant évident. Oui, bon, ben ça va, c'est évident. Mais ça n'explique pas qui vous êtes. On vient de vous le dire. Ah, mais vous êtes abrutis, c'est pas vrai ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Moi, j'aimerais bien rasser le reste de sa tunique. Ça suffit. Nous allons procéder au rituel. Ben, justement, on pourrait... Je vous ai déjà dit non. Je peux enlever mes vêtements toutes seules. Pas besoin de les déchirer. Parfaitement. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de rituel ? Puisque vous êtes des espions... C'est même pas vrai. Vous allez disparaître dans... Le Grand Pot-au-feu. Le Grand Pot-au-feu. Hein ? Le Grand Pot-au-feu ? Le Grand Pot-au-feu. Depuis longtemps, les hommes navets tentent de nous dérober notre secret. Mais ça va bien, oui. On les connaît pas, vos hommes navets. Et on n'en a rien à cirer. Et puis, vous êtes fatigants. C'est ce qu'ils disent tous. Peu importe. Ça peut très bien être des hommes carottes. Tous les hommes patates. Si j'étais pas attaché, je vous pèterais la gueule. Justement, ça tombe bien des attachés. On va voir si t'es un dur à cuire. Il est temps de préparer le Grand Pot-au-feu. Le Grand Pot-au-feu. Ça suffit maintenant ! Hein, quoi ? Arrête cette cérémonie débile ! Oh non ! Elle va encore tout gasser ! Vous allez libérer immédiatement ces prisonniers ! Exactement ! Bonne idée ! Mais... Mais non ! Il est important pour nous de... Fagnez-vous le train ! Ou vous finirez en vinaigrette ! Non ! Pas la vinaigrette ! Ça pique affreusement les yeux ! Ça suffit ! Vous deux, arrêtez cette femme ! Impossible ! Elle est trop forte ! Elle nous a déjà battus deux fois ! Ouais, cool ! Ah, vous faites moins les malins ! On abandonne, et on rend les armes ! Bande de lâche ! Je n'en ai marre de se faire assaisonner ! Allez, allez ! Plus vite que ça ! Détachez-les ! C'est ça, plus vite ! Oui, tout de suite ! Mais... Mais... Ne faites pas ce qu'elle dit ! Désolé, chef ! Et vous, là ! C'est la dernière fois que je vous vois faire des rituels à la con ! Mais... Vous savez bien que... Stop ! N'en rajoutez pas ! La prochaine fois, je vous taille dans Julienne ! Ah, ben... Ha 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 ! Je suis libre ! Je vais vous poter le cul ! Après 234 coups de pieds bien placés... Bon, ben... Merci, hein ! C'était très sympa de venir nous délivrer ! Vraiment impressionnant ! Oh, vous savez, moi... Je fais ça pour l'argent ! Ah ben... C'est comme nous, alors ! Mais... Quel argent ! Ah ouais, c'est vrai ? Quel argent ! Ha ! Vous croyez quand même pas que je vous ai délivré gratuitement ? Euh... Mais en fait... Je suis une guerrière plutôt sympa, mais quand même ! On s'est pas posé la question ! Alors... Je vous ai fait une petite fiche... Euh... Attendez, il faut que je la retrouve... Je ne suis pas sûr de bien comprendre ! Ben, on aimerait bien avoir le choix ! En tout cas, c'est bientôt l'heure de se coucher ! Voilà ! Ça fait 3000 pièces d'or ! Quoi ? Mais... J'ai arrondi, hein ! 3000 pièces d'or ! Il doit y avoir une erreur ! Hum... Oui, effectivement ! J'ai pas compté la créature massive ! Bon ! Ça fait 200 pièces d'or, normalement ! Mais... Je vous ai fait un prix ! Mais nous n'avons pas autant d'argent ! Et puis, euh... On n'a pas tellement envie de payer ! Ah bon ? Ben ouais ! Ça fait drôlement cher ! Dites-moi... Vous allez bien récupérer un trésor, bientôt ! Oui, nous allons à Boulgourville pour recevoir 8000 pièces d'or et... Ah, merde ! C'est parfait ! Je vous retrouve là-bas ! Merde ! Ah, non, non, non ! Hé, vous ne voulez pas voyager avec nous ? Quoi ? Ha ! Non, merci ! J'ai pas envie qu'on me voit traîner avec des bouzeux ! Vous comprenez ? Des bouzeux ? Ah, bah merci ! Y'en a aucun qui ressemble à Brad Pitt ! J'ai quand même pas à venir avec vous ! Je suis pas un bouzeux ! Quelle énergie ! Bon ! Eh bien, on se retrouve là-bas ! Allez ! Salut, maintenant ! Oui, et au revoir ! A bientôt ! Mais tu vas te taire, toi ! Aïe ! Alors ça... Mais c'est pas possible de voir ça ! C'est l'arnaque du siècle ! Mais pourquoi tu lui as raconté ça ? Maintenant, elle sait qu'on va gagner de l'or ! Elle nous a sauvé la vie ! C'est pas une raison ! Je suppose que t'as une solution pour éviter de payer ? Mais... On pourrait lui foutre sur la gueule ! Mais ouais ! Mais non, elle est sympa ! On n'a aucune chance ! Elle est niveau 8 ! C'est l'homme poireau qui nous l'a dit ! Elle va nous arracher la tête en 3 attaques ! Wow ! Ah ouais, ça calme ! Moi, j'ai rien compris ! Eh bien... Allez, moi j'en ai marre ! On va pas continuer à se prendre la tête et on va monter le bivouac ! On a vraiment du talent pour ramasser les boulets ! Ouep ! J'ai sommeil ! L'heure du sommeil ! Dul appelle à lui ses enfants de la noix... Top ! Moi, ça m'énerve ! Je crois que je vais retourner frapper le poireau géant ! J'arrive ! J'arrive ! Le grand poteau fait ! Le grand poteau fait ! Ah, c'est bien chouette ! Un bon feu ! Surtout quand on ne se fatigue pas pour la nuit ! Une petite fireball, et hop ! Je trouve ça un peu malsain ! Ça prouve au moins que les magos servent à quelque chose ! C'est quoi cette allusion ? Quelqu'un a vu le saucisson ! Tiens ! Enfin... J'espère qu'on ne va pas se faire repérer ! Repérer ? Ah bah, je me demande bien qui pourrait nous repérer dans ce coin paumé ! On ne risque rien ! Dans la forêt, je n'ai que des amis ! Toi, peut-être ! Mais nous ! Je pense pas que les hommes poireaux vont nous chercher avec ce qu'on leur a collé ! Ouais ! C'est pas facile de poursuivre quelqu'un avec deux jambes cassées, hein ! Ouais ! Hé, je peux avoir le saucisson ? Voilà ! Cool ! Il ne reste que trois jours de voyage ! C'est super ! Super ! Trois jours à marcher au milieu des arbres ! Et puis je voudrais un bout de pain ! Tiens, il est là ! Il y en aura des pièces d'or à l'arrivée ! Ouais, évidemment ! Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on reparle de cette histoire de partage ! C'est plutôt facile ! On divise la somme et puis voilà, on les quitte ! Alors là ! Ça m'étonnerait ! On ne voit pas pourquoi le paladin aurait la même somme que les autres alors qu'il vient seulement d'arriver ! Comment ? C'est pas bête ! Tu ne veux pas me couper une tranche ? Hé, bon, d'accord, le paladin est avec nous ! Mais si on y réfléchit, il n'a même pas participé à la récupération de la statuette ! Ouais ! C'est toi qui parles de réfléchir ? Et je peux avoir les tomates ! Tiens, les voilà ! Aïe ! Attention ! C'est vrai que sans la quête de la statuette... Hé, il y a une notion qui est vachement importante dans ce genre de cas, c'est la notion de prorata ! Prorata ? Ouais ! Nous autres, les nains, on compte beaucoup sur le prorata pour éviter les arnaques ! Je vois où tu veux en venir ! Euh, pas moi ! Moi non plus, mais je prendrais bien un morceau de pain ! Alors, par exemple, imaginez qu'on calcule sa part au prorata du temps passé en nombre de jours ! Et alors ? Étant donné qu'on a démarré la quête depuis environ 7 jours, et qu'il reste 3 jours, ça nous donne 10 jours d'aventure ! C'est à peu près ça ! Je veux bien goûter du pâté de lapin, là ! Moi aussi ! Ouais, tiens ! Le pauvre petit lapin ! Ouais, et puisqu'il est arrivé en soirée, on pourrait arrondir à 30% d'une part ! Ce qui nous donne en gros 342 pièces d'or, 8 pièces d'argent, 5 pièces de cuivre et 7 pièces de bronze ! Ouais, ouais ! Tout cela va un peu vite ! Je peux récupérer le saucisson ? Bien sûr ! Et par conséquent, ça nous laisse une part de 1260 pièces d'or à chacun, avec 1 pièce d'argent et 9 pièces de cuivre ! Oh là là ! Ça fait une grosse différence ! Il est chouette, ce saucisson ! Ouais ! C'est meilleur que les ovaires d'ours en gelée ! Tout de même, il y a méfait un peu... Est-ce que c'est vraiment juste ? Eh ben, pour que ça soit juste, il faudrait aussi défalquer l'ajustement négatif de 2% environ, puisque les journées raccourcissent étant donné que nous sommes à la fin de la décade des mois sont tardifs ! Oh là là ! Stop ! Ça devient compliqué tout ça ! Ouais ! Tiens, d'ailleurs, fais un peu tourner le pinard ! Et hop ! Mais prorata, là ! Je suis en train de m'y perdre ! On ne peut pas parler d'autre chose ! Non, c'est pas tout ! On peut aussi calculer au prorata du nombre de kilomètres parcourus, en tenant compte du coefficient de dangerosité du milieu, par rapport à une grille préétablie sur la base de section temporelle d'un quart de journée, à moins d'un gros problème dans les 3 jours qui restent, on peut faire une moyenne qui reviendrait à un solde tout compris de 224 pièces d'or et 4 pièces d'argent pour le palada. Euh... Ça diminue encore ! Ouais, ça va, on a dit. Rends-moi la bouteille. Ouais, ouais... Hé, l'ogre, passe-moi le jambon. Putain, t'es chiant ! Évidemment, avec des calculs corrects, ça nous fait des plus grosses parts. C'est une bonne chose, mais faudrait pas que ça devienne compliqué. C'est un simple compte de pourcentage. Quelqu'un veut finir les groins de porc confits ? Non, merci. Sans façon. Tiens, voilà. Ça m'aura étonné. J'y pense comme ça. Si on applique le calcul à chaque membre du groupe, avec un émergement relatif au nombre d'ennemis tués, les énigmes résolus, la quantité d'objets utiles trouvés... Et je suppose qu'on peut compter aussi la quantité de bières ingurgitées ? Et on peut soustraire aussi un malus relatif à l'odeur des pieds. Ouais, faut voir. Y'avait pas du fromage ? Il dit qu'il comprend rien et que ça lui donne envie de frapper des gens. Bon, on va peut-être s'arrêter là, hein ? Puis j'ai retrouvé de la cause. On fera les calculs à l'arrivée. Surtout qu'on a oublié de retirer les pièces d'or qu'on doit donner à la guerrière. Ah zut, j'avais oublié ça. Ah misère, il faut que je recommence tout. Ah non, maintenant. Ouais, on va bien trouver une combine pour éviter de la payer. Mouais... 3000 pièces d'or, ça c'est pas rien. Vous croyez qu'on gagnera autant d'argent quand on sera tous de niveau 8 ? Bah... Faudrait déjà que certains arrivent au niveau 2. Ouais, bah ça va maintenant, hein ? Et puis, il est où le fromage ? Il propose de dormir et d'arrêter de raconter des conneries. Excellente idée ! Mais comment s'organisent les tours de garde ? Les tours de garde ? Quoi ? Eh, où est-ce que tu vois une tour, toi ? Normalement, quand on dort dans un endroit non sécurisé, quelqu'un doit rester réveillé pour prévenir les autres du danger. Ah bah, nous, on n'a jamais fait ça. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les manuels de gestion de groupes d'aventuriers. C'est des conneries. Mais, si jamais on nous attaque ? Les pieds du barbare suffisent en général à éloigner les pires créatures. Hum, ça veut quand même dire que quelqu'un doit rester réveillé. Moi, j'aurais pas confiance. T'es quand même un paladin du dieu du sommeil. Ouais, ça m'étonnerait aussi que tu restes réveillé longtemps. En fait, je suis aspirant paladin, mais c'est globalement pareil, Sauf que vous voyez, voilà, je... Aspirant ? Comme les trucs à poussière ? Mais non ! Je dois posséder une relique pour être vraiment paladin. Avant, je suis seulement un apprenti. Eh bah, moi, je peux pas faire confiance à l'elfe. Elle va apprivoiser des renards qui viendront pisser sur mon sac. Et toi, je suis sûre que tu vas en profiter pour nous piquer notre argent. Et l'ogre, s'il reste éveillé, il va dévorer nos provisions. Quand il s'ennuie, ça lui donne faim. Non. Enfin, lui, au moins, il ne mettra pas ses mains dans ma culotte. Oh, mais... mais non ! Finalement, on peut compter sur personne. C'est vraiment compliqué. Eh bah, si c'est comme ça, on a qu'à se dire bonne nuit, voilà. Et vos tours de garde, je me torche avec. Le lendemain, à l'aube, nos amis rejoignent enfin la forêt de Schlippach. Après quelques rencontres sanglantes avec des écureuils et plusieurs histoires sans intérêt racontées par l'elfe, ils arrivent à l'entrée du chemin de l'oubli. 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 ! 6 kilomètres. Alors, voilà. Ici, ça va devenir compliqué. Le chemin de l'oubli. Ça ressemble à n'importe quel sentier pourri. L'endroit a été ensorcelé par des elfes maléfiques il y a bien longtemps. Des elfes maléfiques ? Ça fait un peu pléodasme. Ce chemin est dangereux. Nombreux sont les gens qui ont disparu en le traversant. Y a des monstres. Des créatures à buter ? Pas du tout. Il est ensorcelé pour effacer la mémoire. Eh ben, on dirait que c'est pas si méchant. C'est nul. Faut pas croire ça. Celui qui reste trop longtemps ici peut même oublier comment marcher. Mais comment ça se fait ? La zone ensorcelée efface les derniers événements dans ta mémoire, puis elle remonte de plus en plus loin. Ça m'arrangerait d'oublier que j'ai rencontré l'elfe. T'es trop naze. Ça craint ça, c'est encore une combine de sorciers à deux ronds. Comment on va faire ? Mais justement, j'ai retrouvé mes notes de cours qui expliquent comment traverser le chemin de l'oubli. Et alors ? Alors, j'ai pris des notes sur ce parchemin. Ça nous permettra de ne pas oublier les événements récents et d'arriver jusqu'au bout. On y va maintenant. C'est bizarre. Ça conjure le sort à chaque fois qu'on retrouve la mémoire. Mais le chemin, y en a pour longtemps. Logiquement, pas trop. La zone ensorcelée fait seulement 4 kilomètres. Par les enclumes de trottes, j'en ai déjà marre. Bon, eh ben, c'est parti. Sans pas trop les effets de la sorcellerie. Ça fait seulement 1 kilomètre qu'on marche. Tout va bien. Il n'a pas oublié qu'il a faim. Peut-être que mon pouvoir de paladin nous immunise. Nous immunise contre quoi ? Je ne sais pas. Contre le pouvoir du chemin de l'oubli. C'est quoi ? C'est quoi quoi ? Le chemin, là, dont tu parlais. Quel chemin ? Je ne sais pas, moi. Pourquoi tu dis ça ? Eh, Boudou, là, qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, mince. Il s'était en train d'oublier. D'oublier quoi ? Le chemin de l'oubli. Le quoi ? Oh là là, il ne faut pas oublier ça, sinon on est foutus. Vous savez que votre conversation n'a aucun sens. Monsieur, je ne vous ai pas parlé. Pardon ? Et puis arrêtez de nous suivre. C'est le paladin, il est avec nous. Ah bon ? Eh, tu perds la boule ou quoi ? Eh ben, je... Vous allez vous calmer. Mais c'est pas moi, ah ! Je pense que nous sommes sous l'emprise du maléfice. Quel maléfice ? J'en sais rien, moi, mais... Et puis laissez-moi tranquille, vous tous, là. Un jour, mon ancêtre d'urbile, il t'envoyait creuser... Ben, on aura tout vu. Le nain se met à chanter. C'est pas de bol. Et d'abord, qu'est-ce qu'un nain c'est dans ma forêt ? Mais depuis quand c'est ta forêt, ici ? Je ne sais pas, je suppose que c'est ma forêt. Eh, vous allez me lâcher, là. De toute façon, moi, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi je marche avec vous. Moi non plus, et vous faites beaucoup de bruit. Allez, je me casse. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Madame, vous avez un papier qui dépasse de votre poche. Ah oui ? Tiens, mais c'est mon écriture, ça. Putain de saloperie ! Quoi ? Je vous en prie, soyez polis. On est dans le chemin de l'oubli. Et alors ? Nous sommes une compagnie en route vers Boulgourville. Qui ça, nous ? Souvenez-vous, allez, ma compagnie. Ah oui, ça me revient. Eh oui, la statuette. Le nain super chiant. Et les petits barbares qui puent. Et l'ogre, bon sang, il est parti. Ah mince ! Le nain et le barbare aussi. Le mémoire va s'effacer complètement. Rattrapez-les, vite ! Hé oh ! Revenez, bande d'abrutis ! Eh ben, on est mal barrés. Revenez ! Revenez ! Revenez ! Après deux heures de course à travers les sentiers de la forêt et plusieurs crises de nerfs plus tard, le groupe est de nouveau réuni. Il faut faire quelque chose pour le barbare, il devient dangereux. Attention ! Il n'a pas retrouvé entièrement la mémoire. Tapé ! Oh là ! Arrête de mouliner comme ça ! Tu vas finir par blesser quelqu'un ! Je pense que ce problème de mémoire a fait naître en lui un pouvoir berserk. Un pouvoir beurk ? Comme les trolls des collines ? Berserk ! Il ne sent pas la douleur et il est plus habile. Mais il ne fait plus la différence entre ses ennemis et ses amis. Berserk ! Berserk ! J'ai compris ! Enfin, ça n'a aucun sens. Il n'essaye pas de nous attaquer. Il mouline dans le vide comme un glandu. Il est sans doute retenu par sa conscience. Tant qu'elle reste éveillée... Et le nain, alors ? Il ne dit plus rien ? C'est pas grave, hein ? Il est aussi en état de choc. Il s'amuse avec la peluche du donjon. Lamentable ! Ça y est, c'est la déprime. Je ne sais pas ce qui me retient de les laisser là. Bah, c'est le barbare qui a les statuettes. Bon, ça d'accord. Mais pour le nain, à quoi il sert ? Moi, je vous l'avais dit. Il a l'air plutôt habile au combat. Plutôt habile ? Non, là, franchement... Putain, j'en ai marre. Ça ne s'arrange pas. Et toi, t'es bien sûr qu'on est sorti du chemin de l'oubli ? Eh bien, en théorie, oui, on doit être hors de son influence. Hé, regardez, mes cheveux sont tous... Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Le nain a disparu ! Oh, damn Ned ! C'est comme si la lumière l'avait emporté. Pas tout à fait. Les affaires sont encore là. Ouais, il a laissé la peluche aussi. C'est bizarre. Tu peux arrêter ? C'est agaçant. Est-ce que c'était une lumière magique ? Eh bien, je n'ai rien senti en matière de vibrations magiques. Néanmoins, je vois difficilement quel genre de lumière peut emporter un nain, même sans ses vêtements. Surtout celui-là. Eh bien, c'est peut-être une lumière divine. Hein ? C'est impensable. Mais non, imaginez. Peut-être que le dieu des nains a eu honte de lui. Et il aurait décidé de le faire disparaître. Il a voulu le gommer de la réalité. Et ainsi, il peut sauvegarder la dignité des nains. C'est ultra débile. Hum, elle a raison, c'est n'importe quoi. Et puis les nains n'ont aucune dignité. Eh non, je la trouvais très bien, ma théorie. Il dit que le barbare fait une tête bizarre. Ah, mais c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Il est complètement amorphe et il a l'air bête. Concernant ce dernier détail, ça ne change pas beaucoup. Le flash lui a bousillé le cerveau. Eh oh, tu nous vois ? On dirait un zombie. Il y a du poulet rôti. Où ça ? C'est quoi cette connerie ? C'est un stimuli pour provoquer une réaction. Oh. Il faudrait quelque chose de plus frappant que du poulet rôti. Mais il adore ça. Eh bien, on pourrait lui donner un coup de bâton. Euh, de quelle façon ? Un bon coup de bâton sur le crâne. Ouais, ça devrait lui remettre les idées en place. Oh là, oh là, oh, oh, oh. Comptez pas sur moi. Il suffirait qu'il se réveille. Si ça lui plaît pas... Là, c'est sûr. Il aurait envie de se venger. Non, non, là, je ne sais plus quoi faire. Il faut récupérer les statuettes et on se casse. Hein ? On l'abandonne ici ? Ben quoi ? T'arrêtes pas de dire qu'il est méchant ? Ouais, mais là, c'est pas pareil. Exactement. Bon, ouais, ça y est, vous me faites tout chier, là. Vous êtes content ? Il faut être un peu plus positif. Mais comment veux-tu être positif avec des clampins pareils ? On va essayer d'assommer le barbare et puis on verra bien. D'accord, mais moi, j'y vais pas. Je croyais que c'était toi le chef. Ben justement, mon devoir, c'est de rester en vie. Sinon, qu'est-ce que vous allez devenir ? On va demander à l'ogre. C'est son truc de frapper les gens. Ouais, mais faudrait pas que l'envie lui prenne de lui bouffer un bras. Bon, ben je vais toujours lui en parler. Bourino Sprotch et Tospirigladol. Bourino Copa. Ben ça, je m'y attendais. Qu'est-ce qu'il dit ? Il veut pas le frapper parce que c'est un ami. Ben tiens, et toi, tu ne peux pas le convaincre ? Pour le convaincre, il faudrait l'énerver. Mais là, du coup, il pourrait le tuer. Ah non, c'est pas mieux. Et t'as pas un sortilège pour assommer les gens ? Bonne idée, je vais lui balancer une gifle de namsar. Oui ! Et ben voilà, comme ça, on peut se planquer. Ça porte jusqu'à 12 mètres. En plus, avec mon passage de niveau, ça multiplie les effets par 1,8. Et compte tenu de la constitution du barbare, je vais booster un peu l'incantation en utilisant une charge de ma bague de puissance. Il n'a pas de résistance particulière à la magie, ce qui donne environ 80% de chance de succès d'engendrer une perte de connaissance. C'est bien tout ça, mais c'est quoi les 20% qui restent ? Ah ça, il vaut mieux pas y penser. À 10%, je lui casse tous les membres. À 5%, je lui disloque les vertèbres en entraînant la mort. Et à 5%, ça se perd dans la nature. Ouais ! T'as raison, faut pas y penser. Bon allez, c'est parti ! Chaud devant ! On peut se dissimuler derrière ce gros chêne. Ouais, faut dire au paladin de... Oh mais regardez-moi ça, il dort ! Il dit que c'est pour rendre hommage à son dieu. Hommage, mon cul ! Allez, on se bouge ! J'arrive ! Attention, on y va ! Excellent ! Oh, oh, qu'est-ce qui se passe ? Bon, eh ben, on aura au moins réussi quelque chose dans la journée. Enfin, surtout moi, parce que... Parce que quoi ? Eh ben... Il a l'air pâché. Il comprend rien et il pense qu'on est givré. Vous allez me dire ce qui se passe ? Allez, je vais récupérer les statuettes et on file. Regardez, regardez, le barbare est à terre et il saigne du nez. Ta gueule ! Il a l'air bien sonné. Hé, mais qu'est-ce que c'est que... Hé, attention ! Encore cette lumière. Derrière les buissons. Y'a trop de feuilles, on voit rien. Allons-y. Et à me voir rien du tout, là ! Hé, le nain, c'est toi ? Ben, qui tu veux que ce soit ? Un ours en deltaplane ? Je peux pas voir, c'est trop touffu. C'est bien, lui. Ça va, pas de souci ? Il se passe que je suis à poil dans la forêt et que cette aventure commence à me léhacher menu. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en sais rien et je me suis retrouvé dans un kajibi transparent. Y'avait des types étranges qui me regardaient et qui racontaient n'importe quoi. Hé, ben... Dites-moi, ça lui arrive souvent ? Il voyage beaucoup, mais en général, c'est quand il est mort. Alors, vous allez me rendre mes fringues ? Y'a des orties qui me crattent le cul. Une fois le nain habillé et le barbare redevenu lui-même, la compagnie reprend sa route et traverse une portion de territoire forestier classé dangereux. C'est le moment de faire un nouveau jet dans la table des rencontres. Section forêt, tableau 24, page 452 du bestiaire insolite de la terre de Fang. 19. Hé, ben... C'est pas terrible. 2 km. Et là, le mec en pyjama rouge qui avait l'air d'être le chef, il vit un truc du genre « paix et guérison sur ton peuple ». Et donc, je me suis dit que c'était des elfes. Mais il n'avait pas d'oreilles pointues. Seulement, après, j'ai vu cette fille un peu blonde en pyjama rose avec un air bête et une sacrée perte... Stop ! Mais c'est incompréhensible, ton histoire. Franchement, je ne vois pas le rapport avec les elfes. Moi, j'en ai marre. Écoutez ! Vous entendez ? Quoi, les oiseaux ? Chut ! Hum... Ce sont des percussions ethniques provenant certainement d'une tribu sauvage. Sans doute. T'es pas obligé de dire ça comme si on était des blaireaux. Comment ? Ce sont des percussions ethniques... Mais pas du tout, je voulais seulement dire que... Non, mais j'ai bien vu ton petit manège, monsieur le paladin. Eh oh, du calme ! Dis donc, t'es vachement susceptible, toi. Je suis pas susceptible. Mais faudrait pas trop me prendre pour un con. Je disais juste que les sons provenant... Et voilà, ils recommencent. Dis donc, tu m'as piqué mes chiantos. Eh, mais de quoi je me mêle ? Déjà, assez difficile avec un nain. On n'a pas besoin d'un râleur supplémentaire. Parfaitement ! J'ai pas piqué des chiantos d'abord, je sais même pas ce que c'est. C'est des petits bonbons qui sont dans cette bourse. Ah ça ? Bah si, j'en ai mangé un. Ah zut ! Et merde ! Bah quoi, c'est quoi le problème ? C'est rien, je t'expliquerai. Regardez là-haut. Quoi ? Y'a un squelette accroché dans un arbre. Ah ouais, mince alors ! Ça veut dire qu'il y a du danger ? Mais non, c'est juste un type qui est mort en accrochant une guirlande. C'est fini, oui ? On dirait qu'il a été pendu et dévoré. Ou alors dévoré et pendu ensuite. Je ne vois pas trop ce que ça change. C'est très important au contraire, car dans le deuxième cas, il aurait été mangé par des humains ou des créatures pensantes. Hum, je comprends rien. Elle a dit des créatures pensantes, pas des elfes. Crevarde. S'il vous plaît, nous avons un mystère à éclaircir. Oh oui, je me la joue. On s'en tape du mystère. J'ai trouvé. Bah quoi ? Tous ces indices démontrent que nous approchons de la clairière des mangeurs de chair humaine. Quoi ? C'est affreux. Tout de suite, ça impressionne. C'est pas drôle, vous savez. Et dire qu'on avançait bêtement sans se douter de rien. C'est pas possible d'être aussi chiant. Bon alors, on fait quoi ? Bah, on fait des gaufres. Et oh, messieurs, dames ? Un homme sauvage. Il était caché dans les buissons. Il a de la peinture sur la gueule et un os dans le nez. Et des plumes dans les cheveux. Bah ouais, c'est moi. Il est beau. J'attaque. Ah non, tu fais chier. Dites, on devra savoir si vous allez vous décider à tomber dans le piège. Comment ? Il y a une fausse piégée à trois mètres, juste devant vous. Une fausse piégée ? Parce que moi et mes potes, on commence à en avoir marre de vos discussions. Eh ben, si vous comptez pas tomber dans le piège, vous seriez gentil d'aller plus loin. C'est-à-dire que... Vous savez, ce n'est déjà pas facile de se tenir embusquer toute la journée si en plus il faut écouter les conneries des touristes. Ah bah merci ! Ne vous inquiétez pas, on s'en va. Euh, ouais, ouais. Nous allons passer à côté du piège. Par ici ! Comme vous voulez. L'important, c'est surtout d'aller ailleurs. Bon bah salut ! C'est ça, au revoir ! Je me demande si ce n'était pas un de ces redoutables mangeurs de chair humaine. Dans la tour du maléfique Zangdar, se trame un terrifiant complot. Ah, te voilà ! Oui, maître. As-tu des nouvelles des chevaucheurs de sangliers ? Euh, eh bien, en quelque sorte, si l'on peut dire, d'une certaine façon, on pourrait effectivement avancer que... Ah ! Cesse de tourner en rond ! Euh, disons que j'avais envoyé un corbeau espion et qu'il m'a apporté des nouvelles. Ah, bien ! Et ensuite ? Ensuite, ce ne sont pas forcément de très très bonnes nouvelles. Euh... Alors, le corbeau a fait flap-lap croix, puis deux séries de flap-lap-lap avec l'aide gauche. Et ensuite, trois croix plus aigus. Je ne connais pas le code des corbeaux, imbécile ! D'accord, d'accord. En fait, ils n'ont pas encore rattrapé les aventuriers, étant donné qu'ils sont restés un peu trop longtemps à la taverne, à Val-Tor. Moi ? Mais depuis quand sont-ils partis ? Eh bien, il y a une heure environ. T'as l'aide ! On ne peut compter sur personne ! Mais si, mais si ! Vous pouvez compter sur moi, mon bon maître ! Est-il nécessaire de rappeler qu'ils ont eu les statuettes à cause de ta trahison ? Mais ils m'ont torturé de façon atroce et vous m'avez déjà cassé dedans. Bon. Qu'on prépare le dirigeable. Le... le dirigeable ? Oui. Vous voulez sortir le dirigeable ? Celui que nous avons dérobé aux ingénieurs gobelins. Bon, euh... Bien. Nous allons nous déplacer en personne. Je ne laisserai pas cette bande d'abrutis me défier et partir avec ma collection de statuettes. L'heure de la vengeance a sonné. Les trompettes de l'apocalypse résonnent à présent et la foudre de ma colère va s'abattre sur leur destin pitoyable. Ha 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 ! Ah, misère de misère ! Et à cet instant précis dans la forêt de Shlipak, les aventuriers vantent leurs actes héroïques. Ha 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 ! Vous avez vu comment on a triompé des mangeurs de chair humaine ? Bon. Ah ça ! Du grand art ! Quand je pense qu'on en avait fait tout un plat, des mangeurs de chair humaine, des monstres assoiffés de sang. Une simple détection des pièges et hop, du gâteau. Ils n'ont même pas osé nous attaquer. Ha 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 ! Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est grâce à mes compétences de ranger. J'ai 54% au pistage. C'est l'idéal pour le milieu forestier. Mais non ! C'est ma compétence naturelle d'observation. N'importe quoi ! C'est moi la meilleure à l'observation. Et dans les sous-bois, j'ai un bonus de 22% pour... On s'en fout ! N'empêche que j'ai quand même 22%. Ouais, mais on s'en fout quand même ! 22% ! Ah ! Va mourir ! Tiens ! Et hop ! Éstive ! Merde ! Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à Boulgourville. C'est vrai ! Regardez ! Nous arrivons à un croisement. Ah oui, effectivement. Stop ! Bon alors... Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je crois que c'est le moment de faire le point. Excellente idée ! On va regarder la carte. J'aime pas ça, les cartes. Tu n'aimes rien, de toute façon ? J'aime la baston. Écraser ses ennemis. Les voir mourir devant soi. Oh, un peu de silence. Nous sommes à peu près ici. Et il nous reste moins de 10 km pour sortir de la forêt. Enfin ! Ce sera juste l'heure de la sieste avant d'aller se coucher. Mon conviette ! Pas si vite. Nous sommes encore un territoire classé dangereux. Et on peut faire des rencontres. On pourrait voir des poneys sauvages ou des licornes à la crinière soyeuse. Ou alors des castors mutants qui crachent de l'acide par les yeux et qui bouffent nos intestins. C'est au choix. Pour le moment, il faudrait se décider à choisir l'un de ces deux sentiers. On n'a qu'à demander à l'elfe. C'est vrai ? Tu suivrais les conseils de l'elfe. Bah non, on lui demande de choisir une direction. Et puis nous, on prend l'autre. Comme ça, on risque pas de se planter. C'est nul. Bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, on va où ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Les renifles. Attendez ! Mais tu vas nous dire ce qui se passe ? Il y a quelque chose de pas normal. Des castors mutants. Mais non ! Il dit que ça sent les framboises. Quoi ? Mais oui. C'est l'odeur du shampoing L'Eurelian Excelsior pour cheveux secs, longs et dorés. Il donne plus de souplesse, les nourrit racines en profondeur et... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-la finir ! Ce shampoing très rare n'est utilisé que par les elfes de Lunelbar, les descendants des Moldors. Et alors ? Je suis certaine qu'ils nous observent. Regardez, là ! Effectivement ! Oui ! Oh non ! Ah, et là ! Vous êtes cernés ! Les elfes Lunelbar ! Il y en a encore ici ! Mince ! Vous êtes sur notre territoire ! Pour passer, vous devez parler à notre reine. Morlenilia de Nil-Nerolinor. Quoi ? La reine aux pieds d'argent, beauté céleste parlant toutes les langues connues, celles pour qui les papillons s'inclinent, dont la chevelure... Ça ira ! Ma reine, laissez-moi leur conter vos louanges. Ça ira, j'ai dit ! Ouais, c'est bon maintenant ! C'est un grand teneur de vous rencontrer ! Vos cheveux sont sublimes ! Je sais ! Mais que voulez-vous donc, Nil-Ner-Ner... noble reine ? Notre reine va vous soumettre une énigme. Le premier qui, d'entre vous, répondra correctement sera récompensé. Et si nul d'entre vous la réponse ne trouve, de cent flèches vous serez percés. Et ce sera bien fait pour vous ! Hein ? Et c'est quoi ce traquenard bidon ? On va vous latter ! Eh oh ! Chut ! Vous ne voyez pas qu'il y a des archers partout ? Bah merde ! Oh ! Ce serait mieux d'écouter l'énigme ! Bon, bon, et pardonnez l'emportement de mes compagnons, Nil-Ner-Ner... ces sublimes reines. Et sachez que nous sommes prêts à écouter, euh... votre énigme. Voilà ! C'est plus sage, en effet. Alors, écoutez bien ! Quel était le nom de la mascotte hybride de chien et de rat qui avait une oreille trouée et qui apparaissait sur le couvercle des boîtes édition limitée de chocolat en poudre Brenoria ? Waouh ! Mince alors ! C'est dommage, je n'ai jamais bu de chocolat. Moi non plus ! C'est naze comme question ! Eh ! Moi ça me dit quelque chose ! Oui ! Je crois que je m'en souviens ! La boîte était jaune ! Et des fois, quand on l'ouvrait, on trouvait un cadeau ! Le petit animal, il avait un oeil rouge et un oeil vert. Et son nom, c'était, euh... Flip ! Flip ! Bravo ! Excellent ! Waouh ! On a eu chaud ! C'est la classe ! Puisque l'elfe qui vous accompagne a donné la bonne réponse, soyez les bienvenus ! Merci ! Oui, ce n'était pas facile ! Et c'était moi, je l'ai dit en premier ! Mais non, voyons ! Soyez beau joueur, maître nain ! Vous êtes dingue ! Il est évident qu'une elfe a forcément l'avantage sur vous dans la résolution d'une énigme ! Hein ? Ben oui, c'est normal ! C'est pas vrai ! J'ai dit flip au premier ! Allons, calmez-vous ! Ouais, c'est pas la peine d'en faire un plat ! Ouais ! Mais tant d'escalade ! Voilà, arrête ça ! Attention ! Cachez-moi, ton elfe ! J'ai vraiment envie de mourir sous les flèches des elfes ! Imagine un peu ce que va penser ta famille ! Ah, merde ! Alors, que se passe-t-il ? Devons-nous ordonner la mise à mort de votre misérable groupe ? Non, 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 non ! Notre ami le nain va très bien ! C'est juste un peu nerveux, à cause des arbres ! Chier ! C'est pas cool ! Je vois que... tout est réglé ! Bonne de con ! Bien ! Puisque l'elfe a trouvé la bonne réponse, nous allons lui offrir quelques objets précieux ! Mais c'est génial ! C'est bien aimable, avoue ! C'est pourri ! Les présents de notre reine sont inestimables ! Comment pourrait-il en être autrement ? Elle est si belle ! Alors, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Voici la fiole de Glimed ! Lorsque toute lumière vous aura quittée, elle sera votre alliée le plus précieux ! Ah ! Eh ben ! Pas terrible ! En plus, j'avais dit flip ! Mais euh, comment je peux l'utiliser ? C'est un baume tonifiant et raffermissant pour le visage. Un bonus redoutable au charisme. Ouais ! Super ! Mon second présent est... ceci. Ouah ! La vache ! J'ai dit flip en premier, ensuite c'était l'elfe ! Il est magnifique ! Voici l'arc long de Yemisod. Sculpté par trois vierges dans la plus haute branche d'un boule orne millénaire, enchanté par le grand Tannifurne lui-même, il est équipé d'une corde en crinière de centaures. Eh ben ! C'est trop cool ! Je vais pouvoir rendre son arc à mon cousin. Pas mal, ça va nous changer. Évidemment, il faut aussi savoir s'en servir. Aucun problème ! Il est possible d'utiliser cet excellent arc à partir du niveau 6. Niveau 6 ? Ah ! Mais comment on va faire ? Ah ! La louse ! Comment ? Vous n'avez pas le niveau ? Euh... Mais non ! En plus, elle a même pas dit flip ! S'il vous plaît, prenez vos derniers présents, car nous n'avons pas toute la journée à vous consacrer. Encore des choses ? Ils pourront vous être utiles dans votre quête. Étonnerait ! Voilà ! Une paire de godasses ? Ce sont... Les chaussons de danse de Rizmo Jarbé ! Et aussi... La boîte à sucre enchantée des cinq chamanes ! Une corde elfique de 2 mètres ! Génial ! C'est court ! Les 6 fourchettes du calamar catcheur ! Quoi ? Les fourchettes ? Les suie-tout magique de Gloufila ! Les moufles à trois doigts du mendiant lépreux de Zoyek ! Bordel ! Les skinautiques de la dame du lac ! Les 9 pics à brochettes de Zatoichi ! Les pédons flables de Casimir ! Et pour finir, le collier en dents d'ours de l'arrière-grand-oncle de Gamnor. Ça, c'est la classe ! Hé ! On ne sait pas trop quoi dire ! Tous ces merveilleux objets ! Mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Ils vous ont refilé toute leur merde ! C'est naze ! Ah, j'allais oublier ! Voici également une bourse contenant 12 pierres précieuses. Quoi ? Ah, merci ! Ce sera sans doute utile pour vos frais de voyage ! Des pierres précieuses ? On pourrait s'acheter des oreillers ! Nous devons partir maintenant ! Adieu ! Déjà ? Que l'étoile de Chabrani vous guide ! Et prenez soin de vos cheveux ! T'arrouze ! Adieu ! Hé, attendez ! Vous êtes super ! Mais... Quelle direction devons-nous prendre ? À gauche ! Merci ! Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Hé ! Ils ont disparu ! Zut, alors ! Mince ! J'ai pas compris pour la direction ! Moi non plus ! C'est trop bête ! On aurait pu sortir facilement de la forêt ! Et toi, ta gueule ! Sale tricheuse ! Oh, mais non ! Faut pas le prendre comme ça ! J'ai gagné l'énigme ! Alors les pierres précieuses, elles sont pour moi ! La reine me les a données ! Calmez-vous, maintenant ! De toute façon, toutes les richesses gagnées pendant la quête appartiennent au groupe ! Exactement ! Ah ouais ! Vous prenez les skis, les moufles, les fourchettes et moi, les pierres précieuses ! Ah, non alors ! Alors voilà ce qu'on va faire ! On va ramasser tout ce bordel, on va sortir de la forêt et on verra plus tard pour le partage ! Allez, hop ! C'est parti ! On aurait dû les pourrir ! Je n'ai pas envie de finir ma vie avec une flèche dans l'oreille ! Quand on n'a pas l'avantage, il vaut mieux rester calme ! C'est nul ! N'empêche que j'avais dit flip ! Malgré les indications très claires, laissées par les elfes, la compagnie s'égare et s'énerve dans les sentiers tortueux conduisant à la lisière de la forêt. Vous commencez à me gonfler la rate ! T'as déjà dit ça il y a une heure ! Eh ben, quoi ? Et donc, tu ne peux pas dire que ça commence ! C'est vrai ! Oui, mais vous n'allez pas jouer sur les mots en plus ! Pour une fois que l'elfe est d'accord avec le nain ? Eh oui, pour une fois ! Mais comme par hasard, c'est pour me faire chier ! Mais non, c'est toi qui raconte n'importe quoi ! Tu ne peux pas dire que quelque chose commence ! Ah, la barbe ! Et puis toi, si tu comprends rien, c'est pas la peine de la ramener ! Est-ce que tu en sais qu'il n'a rien compris ? Mais c'est fini, oui ! C'est la coalition des clandus ! Il fallait pas prendre à gauche au dernier croisement ! Oui, évidemment ! Mais c'était une idée de qui, hein ? C'était ton idée ! Ah bon ? Et pour le croisement précédent, c'était pareil ! Mais... Mais aussi celui d'avant ! Il faut bien que quelqu'un prenne des décisions ! Ouais, mais pas systématiquement des mauvaises ! Ah ça, c'est sûr ! Si on pouvait suivre un plan correct... Je devais remarquer que ce n'est pas facile de décider des sentiers pour rester tordus sur du parchemin à carreaux ! Bah oui, mais là, regarde ! Ça ne ressemble à rien ! On dirait un plat de spaghettis ! Mais si, ça fait plaisir ! Donc, c'est pas ma faute si on perd l'orientation ! C'est toi qui a insisté pour guider le groupe ! Mais... Mais... J'en foutrais, moi, avec le spaghettis ! Avec tes compétences de ranger pourri ! Tu sais ce qu'elles disent, mes compétences ? Elles disent qu'on est perdus ! Ça suffit ! Mon pied au cul, il va pas être perdu, lui ! Hum... Toujours et encore de la violence ! Un vrai chef de groupe devrait pouvoir nous sortir de l'art ? Attention, hein ! On n'a jamais dit qu'il y avait un chef ! Moi, je l'ai dit ! On n'a pas voté ! Ouais ! Écoutez, on va pas recommencer, on en a déjà parlé ! Et justement, on avait dit qu'il n'y avait pas de chef ! En plus, on n'a jamais le droit de se battre ! Bon, puisque vous avez décidé d'être lourds ! À vous de jouer ! Sortez-nous de là ! Moi, je ne dis plus rien ! À la bonne heure ! C'est un peu facile, maintenant que tu nous as égarés ! Mais on était déjà perdus ! T'as dit que tu disais plus rien ! Ah ! Et toi, le paladin, qu'est-ce que tu en penses ? On ne t'entend pas beaucoup ! Moi ? Je m'en fous ! Je m'en fous complètement ! Hein ? Ça ne t'intéresse pas de savoir si on va crever là dévorer par des furets ! Pas vraiment, non ! Les furets ne dévorent pas les gens ! Ce sont des mustélibés carnivores qui... Et lâche-nous la bourse avec tes définitions ! Bon, alors, ça serait sympa de participer, quand même ! Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Pas vraiment, non ! Allez, vas-y ! Je suis amoureux de l'elfe ! Ah ! De... De moi ? Mais non ! De Norlénilia, la somptueuse reine des Lunelbar ! Ah ! Ah ! Je me disais aussi ! Incroyable ! C'est une blague ! Eh ! Toi, t'as plus le droit de parler ! Oh ! C'est stupide ! Je revois sa chevelure encadrée de l'ovale de son visage et la grâce de ses mouvements et la... Oh, du calme ! J'hallucine ! Mais c'est dommage, elle est partie ! Oui, et maintenant que je suis là, je crois que j'aurais dû la suivre. Ah ! Ah ouais ! C'est grave ! J'ai réfléchi et je me suis dit que c'était un peu ridicule de faire tout ce voyage pour seulement 224 pièces d'or et 4 pièces d'argent. Eh ! J'ai pas compté les pièces de la guerrière ! Justement ! Bah, c'est toi qui vois, hein ! Mais c'est un peu tard, maintenant ! Ta-ta-ta-ta ! Ta bouche ! Ça suffit, là-haut ! En plus, c'est triste à dire, mais vous êtes vraiment des baltringues. Quoi ? Eh ! Oh ! C'est quoi, un baltringue ? C'est un truc entre les abrutis et les connards. Ah ! Je suis vraiment désolé. T'es pas regardé, toi, avec ton dieu qui te pionce tout le temps, là ! Je suis un peu d'accord. Il faudrait développer un peu ton propos. Ce n'est pas la peine. Je m'en vais, maintenant. Plus rien n'a d'importance. Ah ! Allez, du vent ! Non, mais il a dit qu'il partait ! Je vais retrouver les elfes ! Mais tu vas te faire jeter ! Ouais, dégage ! Et puis, je ne pense pas qu'on soit des baltringues ! Tant mieux pour vous ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Mince, alors ! Ça fait un crevard de moi dans ce groupe ! Mon fiche ! Bon ! Alors, voilà ! C'est une belle histoire, le paladin amoureux de la reine des elfes ! Euh... Eh ben... Alors, où on en était ? On était perdus ! Et en plus, tu ne devais plus parler ! Mais la situation a changé ! C'est vrai ! Maintenant, on sait que t'es un baltringue ! A mon avis, nous étions compris dans le lot ! Ouais ! Je vais vous dire ce qu'on va faire ! On va prouver au monde que nous sommes une compagnie d'aventuriers valable ! C'est vrai ? J'en ai des sourcils qui frémissent, dis donc ! Terminé, les conneries ! Nous avons réussi à traverser une bonne partie du pays ! Et maintenant que nous sommes près du but, personne ne peut dire que nous sommes des baltringues ! On veut voir les conditions, aussi ! Mais c'est le résultat qui compte ! Eh ben... Justement ! Le résultat, c'est que nous sommes perdus ! Je refuse de baisser les bras ! On va réfléchir tous ensemble, comme une équipe ! Et on ira à Boulgourville chercher nos pièces d'or ! Eh, tu veux bien lâcher ce mégaphone, maintenant ? Ouais ! Ah oui ! Excusez-moi ! C'était beau ! Bon... Euh... Alors, par quoi on commence ? Eh bien... Par exemple... Que savons-nous des objets récupérés pendant le voyage ? Des objets ? Eh oui ! Toutes ces choses trouvées pendant l'aventure ! Il arrive qu'elles aient une importance pour résoudre les problèmes ! C'est vrai ! Il arrive aussi qu'elles soient pouraves et qu'on les jette rapidement dans la plus proche poubelle ! Mais non ! Souvenez-vous des instruments de musique dans le donjon ! Ils nous ont permis de vaincre Zangdar ! C'était génial ! C'était nul ! Oui, mais... À quoi tu penses, maintenant ? Les objets donnés par les elfes ! La reine a dit que ça pourrait nous être utile ! Mais elle est timbrée, cette gourdasse ! Eh oh ! Un peu de respect ! Attendez ! Voyons ce que nous avons ! Oh là 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 ! Des fiques à brochettes, une boîte à sucre, des chaussons de danse... C'est naze ! Des fourchettes, de l'essuie-tout, un arc... Aucun intérêt ! Une éveille gonflable, une corde trop courte, des skinautiques... Mais arrêtez ! Vous voyez bien que c'est pourri ! Euh... Parfois, une combinaison d'objets peut avoir une utilité cachée... Je vois le genre ! Équipé des moufles à trois doigts, on utilise l'arc pour tuer des moineaux. On les fait cuire avec les piques à brochettes en faisant un feu dans la boîte à sucre avec des débris de skinautiques et on les mange avec les fourchettes du poulpe. On essuie nos bouches pleines de bave avec l'essuie-tout magique ensuite de quoi l'elfe s'enduit avec la fiole de baume à la con puis elle exécute une danse autour du feu avec les chaussons jhtarvées et le collier en dents d'ours en agitant l'épée gonflable. Et pour finir, on se pend avec la gorde parce qu'on est toujours perdu et qu'on est ridicule ! Euh... Mais... Effectivement, ça ne laisse pas des masses de solutions. Mais c'est ta combinaison qui n'est pas bonne ! Ah ouais ? Vas-y alors, t'as qu'à faire mieux ! Hé, tu as oublié les pierres précieuses ! Là, franchement, j'ai pas d'idée ! Bonjour tout le monde ! Ah ! Besoin d'un coup de main ? Par tous les sortilèges de Xor ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est dans l'épisode suivant que viendra cette révélation. Pour l'instant, retrouvons Zangdar et Révax alors que la nuit s'approche de la terre de Fang pour plonger sa population dans la noirceur des ténèbres nocturnes de la nuit ! Les voilà prêts à prendre place à bord d'un engin volant disons... grotesque. Maître, vous êtes sûr que... Certains ! Nous allons partir au crépuscule et ainsi bénéficier de l'effet de surprise. Ce n'est déjà pas facile de naviguer de jour avec un dirigeable. À l'hivern ! Est-ce que les gobelins sont prêts ? Euh... Oui, on dirait. Et nous avons des provisions et un équipement valable ? Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas un amateur. Alors, qu'on lève l'ancre ! Alors, éloignez-vous de la machine à vapeur. Ils vont lancer la combustion. À nous, la conquête du ciel. Mais qu'est-ce que ceci ? Euh... Le démarrage du moteur, je suppose. Impressionnant. Euh... Il dit de ne pas vous appuyer sur cette manette. Ah ? C'est d'entre eux ? Euh... Ils attendent les ordres de direction. Il faudrait peut-être détacher la corde qui nous relie au donjon ? Euh... Oui, tout de suite. Euh... Allez, hop, vous autres. Attention, les collages ! Parfait. Direction le nord-est, maintenant. Euh... D'accord. Mais il faudra les aider pour la manœuvre directionnelle. Comment ? Qu'est-ce donc que cette nouvelle farce ? Euh... Oui, c'est vrai, ça... Pourquoi donc ? Ah oui, c'est ballot. En fait, il dit qu'il faut quatre personnes pour manœuvrer l'engin, mais il n'y a pas de place pour des passagers. C'est un dirigeable de guerre, vous comprenez ? Alors, nous devons participer à la manœuvre. Hum hum. Bon, je vois que nous n'avons pas le choix. Alors, euh... J'attends. Voilà. Alors, ils vont pousser sur le biais pendant que j'active les souples en arrière et vous devez manœuvrer les deux manettes en tenant la poignée avec les dents et le biais sur la pédale. Comment ? Mais qu'est-ce que c'est que cette opération ? C'est ce qu'ils ont dit, hein, et je vous signale que le vent nous pousse dans la mauvaise direction. Oh ! Quel déshonneur ! En plus, il y a au moins huit manettes, trois pédales et cinq poignées. Comment savoir de quoi ils parlent ? Eh bien, avec les couleurs. Il y a plein de couleurs. Oui, alors, donnez-nous les couleurs. Eh ben, là, 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 c'est quoi qu'il y a besoin ? Ah oui, oh là là, ça c'est un problème. Quel problème ? Allez, parle. Les goblins ne voient pas les couleurs, mais seulement des nuances de vert. Alors le rouge, là, c'est du vert et aussi le jaune et le violet également. T'emmener ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Attention, on y va. Il faut ses leviers. Je vais activer son plait. Je ne suis pas prêt. Poussez la manette couleur vert Zwifi. C'est quoi le vert Zwifi ? Euh, Zwifi, c'est la rouge. Voilà. Maintenant, la pédale verte Xarg. C'est la grise, à mon avis. À ton avis. Bon, voilà. Oh là là. Euh, la poignée vers Katol. Euh, mauve. Et en même temps, sur la manette mer, il n'y a pas lourd. Euh, sans doute la jaune. Mais je ne vois rien. Ah, il dit que c'est pas la bonne. Oh, qu'est-ce que vous fouser, moi, il n'y a pas la forme. Ah, non, là, j'ai la poignée. Oh, bon. Qu'est-ce passe-t-il à la fin ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je n'ai pas dit. Mais nous partons dans la mauvaise direction. Et en plus, on se rapproche du col. Non, il dit qu'il ne faut jamais lâcher cette pédale. Ah ! Mais c'est qui encore, cette timbrée ? Timbrée ? C'est ma cousine Astuna. Ta cousine ? Comment ça, timbrée ? Ah, il ne faut pas écouter le nain. Il est aussi stupide que le tuant. Même pas vrai. On a fait l'université de magie ensemble. Ah oui, qu'est-ce qu'on a rigolé ? Elle nous fait une belle jambe. Ouep. Mais tu te souviens, quand on a congelé la fontaine ? C'était du délire. Et la fois où on a mis le feu au dortoir des cinquième année ? Évidemment. Est-ce que des gens sont morts ? Et le jour où Norbert a invoqué une sensu géante dans la piscine ? Je te rappelle que j'étais dans la piscine. Ah oui. Et puis, il y avait aussi machin là. Hop, hop, hop. Je vous arrête tout de suite. Bah oui, mais... Mais rien du tout. Je te fais remarquer qu'on doit sortir de la forêt et qu'on n'en a rien à cirer de vos histoires d'étudiantes. Et les auditeurs non plus. Ouais. Mais c'est ma cousine, enfin. Ça pourrait aussi bien être Bécacine. C'est pas elle qui va nous donner nos pièces d'or. Voilà. Alors maintenant, on va se dire au revoir et nous, on va tracer. Ouais. Ce n'est pas très sympa. Je dérange peut-être ? Non, pas du tout. Il faut préciser que nous sommes perdus grâce aux compétences du soi-disant chef de groupe. Ah, mais tu vas me lâcher avec ça. Le problème, c'est qu'on doit aller à Boulgourville assez rapidement. À Boulgourville ? Alors, c'est un peu compliqué. Tout a commencé avec ce mystérieux magicien que j'ai rencontré à Glargue devant une boutique de sorciers. Et oui. Pour échapper au récit interminable de la magicienne, je vous propose un voyage à la poissonnerie du petit village de Loubet dans laquelle on apprend des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'elle prend aujourd'hui ? Ils sont comment, vos calamars ? Eh bien, ils sont frais, comme d'habitude. Ah, bon, si c'est comme d'habitude, j'en veux pas. Bien. Elle veut pas des crevettes à la place ? Bonne idée. Donnez-moi pour 5 pièces d'argent. C'est parti. Et toujours pas de nouvelles de son fils ? Oh non, vous savez. Depuis qu'il a décidé de partir à l'aventure... Oh, c'est dommage. Il était plutôt doué pour repailler les chaises. À qui le dites-vous ? J'ai vraiment cru qu'on allait en faire quelque chose de ce gamin-là. Et voilà ses crevettes. Ça lui fera 5 pièces d'argent. Merci. Merci bien, bonne soirée. Et vous faites tout ce chemin pour 8000 pièces d'or ? Bah oui, mais c'est pas rien. Il faut bien commencer par quelque chose. Et d'ailleurs, on est un peu à la bourre, alors il faudrait vraiment qu'on avance. Ouais. Sauf qu'on ne sait pas où aller. Mais moi, je pourrais vous aider. Oui, alors non. Parce que je commence à en avoir plein mon sac. Des gens qui sortent de nulle part et qui ramènent leur science. Oh là là, mais du calme ! En plus, c'est toujours payant et c'est super cher. Ah, et puis les clampins qui viennent soi-disant renforcer l'équipe, ils ne servent jamais à rien. Ils nous foutent dans le pétrin, ils meurent bêtement et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Ah, mais pour ça, je vous avais prévenu. Et puis sinon, ils se barrent pour aller draguer des elfes. Mais vous avez encore mangé des chiens-posses. Oh là là là. En plus de ça, on n'a pas vraiment besoin d'une deuxième magicienne. Ça, c'est clair. La magie, c'est naze. Mais... Il est clairement stipulé dans les manuels d'aventure que tous les personnages d'un groupe doivent être d'une classe et d'une profession différente. T'as lu des manuels, toi. Non, mais on m'a raconté. Mais tous les gens qu'on rencontre sont vachement sympas. Ouais, alors ils sont gentils, mais il ne suffit pas d'être un bon copain pour mériter sa place dans une compagnie d'aventuriers. La preuve, moi je suis copain avec personne. Ouais, enfin toi, c'est différent. Si je puis me permettre, je n'ai encore jamais parlé de faire partie de votre compagnie. Ah bon ? Mais tu veux nous aider comment alors ? Je vends des objets magiques. Ah, d'accord. Bon, bah c'est réglé, on n'a pas d'argent. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'objets sur toi. Je transporte mes marchandises dans un sac multiplan à condensation astrale. Eh, c'est cool ça. Voilà, j'ai rien compris. N'empêche, je ne vois pas trop quel genre d'objet pourrait nous sortir de cette forêt merdique. On pourrait la faire cramer ? Ah non, ça c'est pas possible. Et puis, on aurait des chances de mourir dans les flammes. Vous pourriez utiliser la couronne de Pronfio. La couronne de quoi ? La couronne de téléportation de groupe de l'archimage Pronfio. C'est qui lui ? Vendue avec tous ses accessoires dans son sac de transport en cuir, la notice d'utilisation en trois langues et un schéma d'installation. Elle permet à un magicien de niveau 2 ou plus de faire voyager instantanément jusqu'à 8 aventuriers vers n'importe quelle destination accessible aux humains. Eh ben, c'est pas de la camelote. Ouais, mais attends, elle nous a pas encore annoncé le tarif. Elle est à vous pour seulement 6 000 pièces d'or. Quoi ? C'est un bon prix ? T'es dingue ! Mais c'est la peau du cul qu'on s'arrache à la pince ! Les objets magiques sont toujours hors de prix, c'est normal. Ouais, mais là, mis à part le fait qu'on a pas cette somme, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter un objet à 6 000 pièces d'or pour aller en gagner 8 000. On va finir par être déficitaire. Vous ne savez toujours pas comment fonctionne la balance financière d'une aventure ? Quoi ? La balance financière ? C'est quoi ce truc ? A été élevé chez les nains. Le théorème de Zak démontre que le chemin parcouru au cours d'une quête génère environ 3 fois plus de bénéfices que la somme promise par le commanditaire. Avant ? Sérieux ? Parce que pour nous, c'est plutôt l'inverse. Je ne comprends rien ! Alors, prenons un exemple. La robe de Tolsa Doum. Vous l'avez trouvée pendant la quête ? Mais oui, c'était dans le magasin chez Zankdar. Dans mon catalogue d'évaluation des services et des objets magiques. Un catalogue ? Sa valeur est estimée à 6 000 pièces d'or. Carrément ? Mais oui, ça ne m'étonne pas. Délire ! Et un art calphique enchanté comme celui-là. Il y en a pour 5 000 pièces d'or. Je ne peux pas l'utiliser. Tu ne veux pas me le prêter ? T'es vraiment douée pour le commerce. Disons que... J'ai eu quelques problèmes avec la magie. Étonnant ! Alors, j'ai trouvé un moyen de me reconvertir. On imagine ! Oui, c'est le genre de problème. Alors, on arrête de se faire arnaquer quand on connaît la vraie valeur des objets. Mais alors, on est déjà riches ! Et si ça se trouve, on a d'autres machins qu'on pourrait échanger contre la couronne de téléportation. Et puis, j'ai aussi des pierres précieuses. Hum, ça m'intéresse. Quelqu'un a des compétences en marchandage ? Au terme d'une heure de tractation, la cousine Astuna repart avec toutes les pierres précieuses et une partie du matériel bizarre récolté par les aventuriers. La magicienne étudie alors le fonctionnement de la couronne de Pronfio et prépare le transfert du groupe. Cet objet agit sur la concentration psycho-angulaire du corps intrinsèque et augmente la puissance primaire relative à l'organisation cosmoglobique utilisée pour le déplacement des corps matériels. Ouah, délire ! Euh... Il est donc possible d'activer la résonance longitudinale du manet spécifique par un rapprochement des fréquences plasmiques... Stop ! J'en ai marre ! Ça ne veut rien dire ! C'est le bordel dans ma tête ! Vous voulez pas savoir comment ça marche ? Non ! C'est pas dangereux ! Et on aura encore nos vêtements à l'arrivée ! A priori, on ne risque rien et on aura encore nos vêtements. Parce que les déplacements lumineux, moi, la dernière fois... Allez ! C'est notre unique chance d'arriver à temps, alors on va se concentrer. Bon ! Pour commencer, il nous faudrait un objet magique inutile. Euh... C'est quoi cette histoire ? La couronne brûle un objet magique à chaque fois qu'on l'utilise. Alors, il vaut mieux prendre un truc qui sert à rien. Euh... Tiens ! Prends l'essuie-tout magique de Gloufila, on ne connaît pas son utilité. Mais ta cousine n'en voulait pas ! Il faut espérer que ce soit vraiment magique ce truc. Mais... C'est un cadeau ! Sinon, il y a la bague d'intelligence du Ranger aussi ! C'est pas le moment pour les blagues de merde ! On prend l'essuie-tout ! Voilà ! Et maintenant, mettez chacun une barrette à cheveux ! Quoi ? Une barrette à cheveux ? C'est pour vous connecter à la couronne ! C'est vachement moche ! Mais... Elle est en forme de lapin ! Allez ! C'est pas le moment de discuter ! Moi, c'est fait ! C'est la honte ! Vaut mieux être ridicule que perdu ! Ça dépend ! Bon, voilà ! C'est bon pour moi ! Pfff ! Euh... Si tu n'as pas de cheveux, tu peux l'accrocher à tes poils d'oreille ! J'aurais jamais cru voir ça dans une vie ! Alors, tout le monde est prêt ? Ok ! Ouais ! Ouais ! C'est bon, attention, je pose la couronne ! Ha 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 ! Eh ben quoi ? Non, rien ! C'est la couronne ! La tête de lapin avec des pattes de crabe qui s'enroulent autour des carottes ! C'est original ! C'est vrai que la déco n'est pas terrible ! Ça ferait vomir un gobelin ! Bon alors, on se tire ! T'es mignon avec ta barrette ! Ta gueule ! Alors, avant de partir, moi, j'aimerais bien être sûre que tu sais où on va ! Eh ben, oui ! Plus ou moins par là ! Plus ou moins ? Oui ! C'est la bonne direction pour s'approcher de Boulgourville ! Comment tu le sais ? C'est plutôt ça qui m'inquiète ! J'utilise le GPS qui est fourni avec la couronne ! Et il indique qu'on va par là ! C'est ce petit machin pourri, là ? Ouais ! C'est un géolocalisateur à perception subharmonique qui analyse les notes créées par les variations telluriques... Ah non ! Pas encore ça ! On s'en fout ! Bon d'accord ! Alors, il y a quelque chose d'autre à faire ? Ben non, je pense qu'on est prêts ! Eh bien, en route ! Accrochez-vous à vos barbes ! Attention ! Alors ? Ça vibre ! Chirnala ! Caso escravo ! Ça y est, on est morts ! Oh non ! Je ne vois plus rien ! Moi non plus ! Qu'est-ce que vous faites dans le paradis des nains ? Je suppose qu'on est vivant parce que ça sent les pieds ! On va rencontrer Crom ! Il doit y avoir un problème ! Ah ! On voit mieux ! Eh ben ! On était juste dans l'obscurité, en fait ! Et alors, c'est quoi cet endroit ? C'est une mine ! Peut-être une cave à Boulgourville ? Il y a comme un genre de vibration magique ! Eh ! Il y a un porte-manteau en forme de lézard ! Cette ambiance me dit quelque chose ! On dirait un donjon ! J'ai peur ! Le porte-manteau, il a bougé les yeux ! Quoi ? Quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Bon sang ! On nous attaque ! Restons ! Ah ! Il a une flèche ! Écartez-vous ! Vite ! Vite ! Attention ! Vite ! Vite ! Quelqu'un sur la gauche ! Ah ! Ça relève ! Le nain ! Les joues pas droit ! Allez ! Là ! Vite ! Allez ! Ah ! C'est votre premier ! Allez ! Voilà comme ça ! Révolet ? Oui ! Allez ! Allez ! Ça va ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attention ! Allez ! Ouais ! Ouais ! Rapo ! On l'a eu ! Ouh tcha-ca-cha ! Ouh tcha-ca-cha ! Ouh tcha-ca-cha ! Et l'ogre a été touché au ventre ! Je vais pouvoir le soigner ! C'est pas grand-chose ! Au fait, c'était quoi cette bestiole ? Euh... Un homme-lézard-mutant ? Il est vraiment affreux ! Ouais ! Ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'on n'en trouve qu'à un seul endroit ! Et alors, ce serait où ? En tant que... Le château de Xor ! Quoi ? Le château de Xor ! Quel malheur ! Ah mince ! Euh... Alors, c'est quoi ? Tout simplement l'épicentre de toute l'énergie chaotique et mauvaise concentrée sur la terre de Fang ! Hein ? Parait que c'est la plus grosse concentration de monstres de tout le territoire ! Ouais, cool ! Les créatures à buter ! Et vous savez que des aventuriers de niveau 30 y ont perdu la vie ? Oh ! Oh là là ! Et comment est-il possible que parmi tous les endroits, on arrive ici ? Une petite erreur de triangulation dans l'interfaçage avec la zone astrale ! Te fous pas de notre gueule ! Une erreur de 80 km quand même ! Ah... J'ai peut-être pas pris assez de temps pour la préparation du transfert kiltonien ! En plus, il y a des chances pour que le château agisse comme un attractif sur l'onde primaire cosmopolite ! Mais tu vas arrêter avec les termes techniques ! Ça fait chier ! Il y en a marre ! En tout cas, il faut se tirer vite fait avant que d'autres bestioles plus puissantes ne viennent nous arracher les membres ! Super ! Et s'il possible, il faudrait quand même aller à Boulgourville et pas dans la citadelle d'un génie du mal ! Et ben moi, en tout cas, j'ai buté le machin lézard ! Ouais ! Le nain gagne un niveau ! Comment ? J'ai mal entendu ! Le comité de la caisse des donjons a signé à l'étude des attributions de niveau à détecter une erreur dans le décompte de vos points d'expérience ! Une erreur ? La résolution d'une énigme helphique de haut niveau attribuée par erreur à un coéquipier et l'achèvement d'un monstre de catégorie 2 a augmenté votre total de points d'expérience au seuil du niveau suivant ! Hein ? Mais alors, j'ai vraiment gagné un niveau ? Vous êtes maintenant un un guerrier niveau 2 ! Ouiiii ! Ah merde ! Ah merde ! Trop fort ! Je savais bien que j'avais 10 flips ! Ah ça va hein ? Ah, c'est trop la classe ! Me demande bien ce que ça va changer ! Alors, j'ai plus 3 en maîtrise de la hache, augmentation de la résistance aux insultes, plus 8 à la pioche à deux mains, une compétence de niveau apprenti à la forge pour réaliser des améliorations sur les armes contondantes, une meilleure gestion des effets de l'alcool, plus 5 en calcul des pièces d'or, plus 2 en marchandage, une capacité accrue à énerver les gens avec 18 races supplémentaires ! Ah ! Ah zut ! Je ne suis pas très étonné ! Ha ha ! Vous allez pleurer vos mères ! Euh, je pense qu'on devrait partir parce qu'il a entendu du bruit dans le couloir ! Notre présence va finir par attirer tous les monstres aux alentours ! Je m'en fous ! Je suis niveau 2 ! Oh ton ! Et toi t'es lourd ! On va encore se téléporter ? On n'a pas le choix ! On ne sortira jamais d'ici vivant ! Et alors cette fois, il faudrait viser un peu mieux la destination ! Occupez les monstres pendant que je calcule un nouveau point de chute ! Hé ! C'est quoi ce truc qui s'approche ? Taume-carou géante ! Tirons-nous, vite ! Oh la somme ! Ah ! Je suis niveau 2 ! Je suis niveau 2 ! Ha ! Eh ben, comment je ne les ai pas envoyés dans la sûre ? Dans la noirceur ténébreuse et glauque de l'obscur château de Xor, une poignée de braves aventuriers s'apprêtent à combattre une ignoble taupe carreau. Ses multiples yeux aveugles renvoient à son cerveau flétri par le chaos l'image d'une troupe de baltringues cherchant avec désespoir une issue de secours. Un type se prenant pour le chef de groupe, tente une attaque plutôt malhabile armée d'un sandwich au thon, ayant visiblement oublié que son épée était toujours au fourreau. Et soudain, c'est le drame. Eh oh ! Eh ! Y'a quelqu'un ? La vache, toute cette lumière ! Oh ! On a foiré la téléportation ou quoi ? C'est vraiment naze cette idée de couronne magique ! Mais où sont les autres ? Bonne éternité ! Hein ? Je disais ? Bonne éternité ! Mais... Qu'est-ce que vous racontez ? Bah ! Oubliez ça ! C'est ma blague préférée quand on reçoit un nouveau. Un nouveau ? Enfin, normalement, c'est marrant. Maintenant, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas forcément réceptif à mon humour archangique. Ou archangesque. Non, archangien. Eh ! Archangique peut-être. C'est quoi ce bordel ? Vous allez m'expliquer ? Vous dites ? Eh ben, j'aimerais savoir deux, trois bricoles, par exemple, où je suis, qui vous êtes, pourquoi ça sent les fleurs et pourquoi y'a toute cette lumière... Allez, allez, vous me posez des réponses, mais vous connaissez déjà les questions. Pardon ? Euh, je disais que vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous savez déjà. Tous ces détails, par ailleurs, n'ont plus aucun intérêt maintenant. Euh, attendez, vous voulez dire que... C'est bien cela, vous êtes décédé, mon pauvre ami. Décédé ? Bon sang, c'est... Merde alors, déjà ? Ne vous plaignez pas, vous êtes au paradis des aventuriers, c'est déjà pas mal. C'est pas vrai, hé ! Si vous étiez encore niveau 1, vous seriez au paradis des bouzeux. Et là, franchement, c'est pas drôle. Mais non ! Vous êtes dans mon cauchemar ! Salaud ! Mais enfin, calmez-vous ! Allez, sortez de ma tête ! Si vous me secouez encore, je vous jure que je vous condamne à 15 000 ans de nettoyage de latrine. Mais je ne peux pas mourir comme ça ! En plus, j'ai encore un point de destin ! Ah bon ? Tiens donc, c'est amusant, ça. Non, je ne trouve pas que ce soit très amusant, désolé. Mais si, parce que si vous êtes encore là, c'est que vos équipiers n'ont trouvé aucun moyen d'utiliser votre point de destin. C'est tout de même cocasse, non ? Vous êtes en train de parler de ma mort. Même si vous mettiez un costume de dindon, je suis désolé, mais ça ne serait jamais amusant. Ah, bon. De toute façon, cette discussion est terminée. Hein ? Et oui, la compagnie de machin-truc n'est pas si nulle que ça, on dirait. Hé ! Hé ! Aaaaaah ! Le voilà ! Oui ! Alors, la moviette, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es revenu d'entre les morts grâce au point de destin. Quoi ? C'était vrai ? Et grâce à la force de Chrome. Mais n'empêche, je lui ai bien pourri la face aussi, hein. Mais j'étais mort pour de vrai ? Bah ouais, mais quelle idée aussi d'attaquer un monstre avec un sandwich au thon ! Dans la panique, j'ai confondu avec mon épée. Tu as besoin d'entraînement. Surtout que maintenant, tu n'as plus de point de destin, alors faut pas déconner. Oh non, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Hé, t'aurais dû voir ça ! J'ai fait un croche-pied à la taupe-garou. Eh oui, tu avais pris un double coup de patte sur le torse. Direct dans les pommes. Mince alors ! À ce moment, la magicienne a lancé le contrôle mental des rongeurs. Oui, bon, ça va, on n'est pas obligés d'en parler. Alors, ça n'a pas marché, parce que les taupes sont des insectivores de la famille des talpidés. Oui, ben, on n'est pas obligés d'en parler. Et donc, techniquement, la taupe n'est pas un rongeur, alors le contrôle mental... On n'est pas obligés d'en parler ! Je me sens... faible. Laissez-moi respirer. Non, mais ce qui était marrant, c'est que le barbare lui a coupé la patte avant. Il y avait du sang qui giclait partout pendant que la bestiole, elle essayait de nous frapper avec une patte inexistante. Ouais, c'était cool. Alors moi, hop, discrétion, je suis passé sur le côté et j'ai attaqué son flanc à la hache. La classe ! Au moment où la taupe géante aurait dû t'achever en déchiquetant ton abdomen, je lui ai tiré une flèche. Bon, tu l'as touchée, mais faut dire qu'elle occupait une moitié du couloir. C'était une bonne flèche, quand même. Ouais, pas trop mal. Enfin bref, moi je lui ai taillé des bides, schlac ! Elle a perdu ses tripes. C'est par terre, tous ses intestins ont dégouliné sur toi, hein ? On a cru que tu allais mourir étouffé. Ah, mais c'est dégueulasse ! Il y en avait partout, c'était immonde ! Je dis que c'est pour ça que tu sens la vieille charogne. Il faut bien reconnaître que ça schlingue. Ah, puis je suis tout gluant ! Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant il faut se tirer. Mais, je ne peux pas bouger, j'ai mal partout, je me sens... faible. Mais on ne peut pas rester dans le château de Xor. C'est vrai, on ne sait pas quel genre de monstre peut débouler d'une seconde à l'autre. Oh non, mais je vais remourir. Je les attends, moi. Ouais, moi aussi. Tu fais le malin, mais tu as oublié ton épaule qui pisse le sang. Pas grave, ça picote un peu, mais j'ai encore la moitié de mes points de vie. Ah, pfff ! Ok, on va se téléporter. Passez-moi une barrette à cheveux. C'est trop mignon, les petits lapins ! Je vais te faire mon dernier soin magique, et puis je prépare le transfert. Ah, super, merci. Hé, ça fera quand même six pièces d'or ! Et encore, c'est sans les taxes ! Quelque part, au milieu de la troposphère, deux individus encapuchonnés et frigorifiés tentent de trouver une solution à leurs problèmes. J'ai froid, maître. J'ai tellement froid. Moi aussi. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais nous allons tous mourir si nous ne faisons rien. En plus, il fait nuit. C'est une possibilité. Mais enfin, ça me paraît assez improbable. Ah bon ? Vous avez vu ce qui est d'arriver au thermomètre et à l'altimètre ? C'était improbable aussi. Et pourtant, nous voilà coincés dans le ciel à des kilomètres du sol. Des kilomètres ? J'ai froid et j'en ai marre. Voilà, la lampe à huile va s'éteindre. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous sommes entourés d'incapables. Mais vous avez balancé le pilote par les goutilles. Ce n'est pas une très bonne idée, si je puis le permettre. Tu ne peux pas te permettre de remettre en cause mes actes ? Comme nous allons mourir de toute façon, je m'en tape, voilà. Comment ? Mais... Ville chacal ! Oh, je n'ai plus la peine de m'insulter maintenant. Ça ne changera rien au fait que nous allons mourir congelés. Oh mais... Et puis j'en profite pour vous préciser que si vous n'aviez pas dit aux aventuriers de prendre toutes les statuettes, je serais parti avec la verte moche et je n'en serais pas là. Mais... Vous avez coulé vous-même notre fonds de commerce. Je n'ai pas... Oh puis merde. Je sais que je fais n'importe quoi quand je m'énerve. J'ai toujours essayé de le cacher. Franchement, ce n'est pas facile. Et avec l'enfance que j'ai eue, tu ne peux pas savoir ce que ça fait quand... Enfin, qu'importe. Maintenant, nous allons mourir. Effectivement. Mais nous resterons des légendes. Oui, je pense que je préfère être en vie personnellement. On ne peut rien y faire. Peut-être qu'on peut essayer de tirer sur cette grosse poignée, là. On n'a jamais essayé, je pense. Mais... Cet idéogramme... On dirait qu'il indique un danger. Oui, mais bon, le danger de mourir congelé en ne faisant rien, il est de l'ordre de la certitude, hein. Bon, eh bien, soit... Tire sur la poignée. Ça m'importe peu. D'accord, mais vous penserez à mon augmentation aussi, on s'en sort, hein ? Une augmentation ? Mais avec quel argent ? Les caisses sont vides, abrutis. Ah oui. Bon, bah alors, j'y vais. Cette fois, on devrait arriver à Boulgourville directement. J'espère bien, sinon tu pourras te trouver une nouvelle compagnie. T'es quand même vachement ingrat pour un type qui vient de recevoir un soin magique. En plus, c'est pas toi le chef. C'était pas un service rendu puisque j'ai payé. Bon, qu'importe, je ne suis plus à ça près. Et de toute manière, on ne pourra pas atterrir dans un endroit plus naze. T'es vachement optimiste. On n'a pas encore essayé la lave en fusion, les égouts de Wildorg, les champs de cactus géants, une salle de banquet chez les ogres, une arène pour l'entraînement des minotaures, une émission de Mireille du Mât, la caverne... Ah, ça va, on a compris. Euh, il faudrait que tu me files ta bague. On n'a plus d'objet magique valable pour utiliser la couronne. Quoi ? Mais ça va pas. Si tu ne veux pas, on n'a plus qu'à attendre la prochaine taupe garrot. Tiens, voilà ma bague. Ça alors, quand tu l'enlèves, y'a rien qui change. Ouais, c'est facile, tiens. Quel connard. C'est bon, allez hop, tout le monde en cercle. C'est parti ! Attention, la vibration revient. J'yre-la-la, casso-escavo ! J'yre-la-la, c'est la fin de l'aventure ! C'est réussi ! Ouf ! J'ai encore mes vêtements ! Alors ? Eh ben voilà, on est arrivés. Mais on est dehors ! Il fait nuit. C'est toujours mieux que dans le château d'Oxar. Je ne suis pas spécialiste en village. Mais si on était à Boulgourville, est-ce qu'on ne devrait pas voir des maisons ? Est-ce que t'es négatif ? Attends, je rallume mon bâton. Je t'ai mis Sunday ! L'air est frais. Et ça sent bon la campagne. Mon air à moi, il sent la tripe de taupe. Bon, c'est quoi cet endroit ? Ah, deux secondes ! Je consulte le GPS. On va savoir exactement où on est. T'as plutôt intérêt. J'en conclue qu'on peut donc se trouver n'importe où. Bravo ! Mais non, c'est juste que la précision du transfert kiltonien est un peu... Tu vois ? Ça vient. Ça marche bizarrement ton machin là. Et voilà, nous sommes à 10 km. Yaha ! 10 km ? Tu parles d'une précision ? C'est nul ! Merde ! Vous voyez la carte là ? Eh bien on a gagné plus de 60 km avec la téléportation. Ha ha ! Mais c'est génial ! Donc, tu parles d'une jolie... Ah, oui, effectivement, il faut le reconnaître. Enfin, si c'est vrai, on a gagné une journée. Eh oui, voilà un bon exemple de victoire de l'esprit sur la matière. Ouais, moi j'attends de voir. Bon alors, on fait quoi ? Je suis fatiguée. C'est vrai qu'il est tard. Je propose de camper près du bosquet là-bas. Si on a un jour d'avance, on ne va pas se compliquer la vie et... Eh ! Mais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, regardez, merde ! J'ai une troisième jambe qui a poussé dans mon... Dans mon... Dame Ned ! Waouh ! Effectivement, on dirait qu'elle est directement sortie de ton... Stop ! Il faut comprendre ce qui se passe. Enlevez-moi ça ! Et une autre ! Son pantalon est tout déchiré ! Mais ça rétablit l'équilibre. C'est sans doute un truc magique. Il n'était déjà pas beau avant. Et hop, une autre ! Mince ! Est-ce que tu as mal ? Et ça continue ! Essaye de nous expliquer ce que tu ressens. Je ne peux pas le contrôler ! Oh là là ! Je crois que je sais. Ce sont les effets secondaires du transfert. Quoi ? Quels effets secondaires ? C'est dans le manuel. Ils disent qu'on peut se retrouver avec des membres supplémentaires dans le cas d'utilisation trop fréquente de la couronne. Quoi ? Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant ? J'avais un peu autre chose en tête. On n'a pas dit crever dans le château. Ah quel bordel ! Doucement ! Attention les orties ! On dirait une grosse araignée qui tue. Effectivement. Il a déjà neuf jambes, ça ne va pas s'arrêter ? Je peux lui couper avec mon épée. Non, 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 non ! C'est un truc magique ! Je ne sais pas comment ça va réagir. Est-ce qu'il est fou ? Non, on ne va pas l'assommer non plus ! Mais alors quoi ? Regardez-moi ce désastre ! Hé, reste là ! Il court vers des buissons à épines. Ça ferait quand même bizarre de voir un nain à d'autres jambes. Bon, eh ben, t'as pas un truc pour régler son problème ? Ah ben si ! Mais Manuel dit qu'on peut tenter un dispel magic. Ça doit anéantir les effets cosmoblubiques retardés. C'est quoi ça ? T'occupes ! C'est encore un truc technique. Bon, ben, moi je vais bouffer, hein. Je vais l'intercepter à son prochain passage. Faut pas le rater, hein. Parce que là, ça commence à bien faire. Le voilà ! Un... 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 Ouais ! Super ! On a réussi ! Hé, hé ! Hé, t'es pas si nul finalement ! Hé, ben ! Bordel ! Mais qu'est-ce que c'était ? Euh... Un problème cosmoblubique. Quoi ? Bon, c'est réglé. Maintenant, on va se reposer. Ah putain, j'en ai marre ! Remarque, si t'avais gardé tes jambes, tu pouvais devenir célèbre. Va chier ! La légende du nain à neuf jambes. Ça sonne bien ? Après avoir soigné les blessures et achevé les restes d'un jambonneau bien juteux, la compagnie monte un bivouac au coin d'un bosquet. Ils s'endorment rapidement pour récupérer d'une longue journée riche en péripéties. Mais la nuit n'est pas forcément des plus calmes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ce bordel ? Je ne sais pas où j'ai rangé mon arc. Il faut s'organiser. J'ai retrouvé m'âche. Le nain, va aider la magicienne. J'ai pas d'ordre à recevoir. Sans, mais c'est pas le moment. Oui, tu me fais déjà chier dans la journée, alors la nuit ça va bien. Il s'est fait avec le barbare. Mais non d'un chien, faut faire quelque chose. Moi j'ai pas d'arc. Si on y va tous les deux, on pourrait faire un mouvement de pince en faisant le tour du feu de camp. D'accord, mais tu pars devant le temps que je retrouve mon épée. Ah non, ça c'est trop facile. Quoi ? Je ne sais même pas combien il y en a. Mais c'est pas à toi que je parlais. C'est trop facile quand même. Oh, et si on crée une diversion en agitant des tissus colorés ? C'est super. Non, c'est nul. Mais allez quoi ? Mais d'ailleurs, tu vas les trouver où les tissus ? Mais j'en sais rien moi, c'était une idée comme ça. Ah, voilà mon arc. Voilà mon épée. Ah, c'est trop con, elle était sous mon sac. Ok, alors on y va. Un grimpe, c'est très bien. Ah, je les ai eus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a massacrés. C'était quoi cette chose lumineuse ? Un éclair en chaîne. Il était vachement réussi. Mais, et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Ouais, vous vous faites pas chier quand même. On était en train d'élaborer un plan pour vous sauver. Et là, hop, il n'y a plus d'ennemis. Alors de quoi on a l'air, hein ? Ah, vous avez l'air de deux couillons. On est trois parce que j'étais avec eux. Je refuse d'être dans le même groupe que l'elfe. Ah, on n'est plus à ça près. Mais c'est quoi un couillon ? En tout cas, on s'est fait surprendre. C'était bien la peine de se réveiller. Si on veut éviter ça, il faudrait reconsidérer l'histoire des tours de garde. Oh, mais on en a déjà parlé. C'est pas si simple. Bon, en tout cas, nous avons tué une dizaine de globzules. Ça va nous faire quelques points d'expérience. C'est quoi ces bestioles ? Ce sont des singes viveurs de sang qu'on peut trouver dans la partie nord du pays. Je pensais que les singes ne vivaient que dans le sud. Ils n'ont pas l'air sympathiques. Mais je remarque que leur viande est comestible pour les ogres. Il dit que tu devrais goûter. C'est dégueulasse ! Alors à part ça, personne n'a été blessé dans la bataille ? Moi non, j'ai pas bougé. Quelques griffures et des échymoses superficielles pour moi, mais je n'ai pas été mordu. Moi, j'ai pas mal. Tu as des traces de dents sur le bras ? Oh, c'est rien du tout. Si tu as été mordu, il faut désinfecter sur le champ. Les morsures de globzules ont 82% de chances de s'infecter. Ah, mince ! C'est des conneries. Allez, allez, on va s'en occuper. Est-ce qu'on a de l'alcool ? Bah moi, j'ai du picrate, mais c'est pour boire. C'est pas assez fort. J'ai récupéré la bouteille jaune avec les frelons. Il en restait un peu dans le fond. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui t'a pris de garder cette horreur ? Bah, je me suis dit qu'on pouvait s'en servir pour tuer des monstres. Bon, moi, je vais me recoucher. Ça doit pouvoir tuer les infections aussi. C'est vrai. Allez, fais voir ton bras. Ouais, ouais. Attention, ça va faire un peu mal. La douleur est une simple information. Voilà la bouteille. Voilà, c'est bon. Et hop ! Ça pique ? C'est une drôle de tête. Ah non, viens, doucement ! Pourquoi tu m'as frappé ? C'était un réflexe. Évidemment, ça fait drôlement mal. Non, un barbare n'a jamais mal. Enfin là, quand même, tu avais l'air de... Non ! Il n'y a pas de honte à ressentir la souffrance quand on est humain. Je suis un barbare. Bon. La discussion ne risque pas d'avancer, alors... Je propose qu'on se recouche. C'est ça, en attendant la prochaine attaque... Mais on ne va pas dormir au milieu des cadavres. Il faudrait nettoyer un peu, non ? T'as qu'à le faire. Moi, je dors. Il n'y aurait pas un chiffon pour mon nez, là ? La nuit s'achève sans autre incident, dans les ronflements et les habituelles odeurs de pied. Après une grasse matinée plutôt longue, le groupe disposant d'une journée d'avance se dirige tranquillement vers Boulgourville. Une pluie violente se met à tomber. La magicienne propose alors de s'arrêter dans une étrange baraque en bois. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau ! C'est moche ! C'est coloré ! Moi, je m'en fous, j'aimerais juste me mettre à l'abri. Mais on frappe ou bien on pousse la porte ? C'est bon d'abri ? Oui, je suppose que ça n'a pas trop d'importance. Bon, alors j'ouvre. Allons-y ! Ah, il fait meilleur ici. C'est assez sombre. Ah merde, il y a quelqu'un. Zut ! Qu'est-ce que signifie cette intrusion ? Euh, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, à l'utation. Moi-même. Oh, des aventuriers. C'est exact. Sauf que moi, je suis un nain. Il y a plusieurs cycles lunaires que je n'ai pas eu la visite d'aventuriers. Je constate qu'ils sont toujours aussi malpolis. Ah, nous sommes désolés. C'est à cause de la pluie. La pluie, l'eau du ciel. Elle ruisselle sur la feuille dorée, mais toujours s'arrête sur la carapace du cancrolat. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous sommes en route vers Boulgourville. Boulgourville, noble cité qui se dit perdue, mais dont l'ardeur à se cacher n'a d'égal que son envie d'apparêtre. Toujours plus haut le vol du vautour qui se crut de la plaine pour y trouver la chèvre morte. Oui, Boulgourville. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il dit ? On n'a vu aucune chèvre morte. Mais qui êtes-vous donc, vieil homme ? Le corbeau mouillé doit toujours se présenter avant d'aller puiser les mots à la source claire. Hein ? Quoi ? C'est moi le corbeau mouillé ? Bon bah ça y est, j'en ai marre. Il faut qu'on se présente, j'ai l'impression. Nous sommes une compagnie d'aventuriers, mais nous n'avons pas encore de nom. C'est un peu nouveau, vous voyez ? Ouais, enfin ça fait quand même une semaine du coup. Vous avez donc la jeunesse du roseau. S'il n'est pas possible de vous nommer, vous ne le serez pas. Et néanmoins, cela n'empêchera pas la grande course du temps. Comme les fourmis qui cherchent la confiture dans les placards. Je suis moi-même Sang-Fu, de l'école de la montagne blanche. Sang-Fu ? Mais les gens d'ici m'appellent le vieux sage. Ah voilà, ça explique. Ouais. On m'a dit que c'était normal si on ne comprenait pas les sages. L'horizon qui prend sa couleur au matin dans la brume ne la garde pas jusqu'au soir. Voilà, encore une phrase qui ne sert à rien. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur Sang-Fu, nous aimerions passer un moment à l'abri dans votre maison. Oui, voilà, c'est parce qu'il pleut dehors. Et ça fait rouiller les haches. Prenez place sur le sol, car le vieux Sang-Fu a bien des choses à raconter aux aventuriers. En fait, c'est surtout ça qui m'ennuie, moi, quand vous parlez la... Ah, mais la ferme ! Non, mais bon, c'est toujours mieux que dehors, hein. Voilà, on s'installe. C'est joli chez vous. Rien ne peut égaler la brillance magnifique des écailles du grand dragon de jade. Ah, si vous le dites. Et puis nous, on n'a pas le niveau pour les dragons. Bien, bien. Alors, quelles questions voulez-vous donc poser au vieux Sang-Fu ? Bah... Rien du tout. C'est vrai qu'en fait, on est surtout venu pour éviter la pluie. Par contre, si vous avez un peu de pinard... Nombreux sont les jeunes loups qui ont traversé le monde pour chercher la connaissance du vieux Sang-Fu. Il en est passé autant que les feuilles d'un grand boulorn. Ah, eh ben, c'est super, ça ! Ça vous fait des bonnes soirées ! Maintenant que vous êtes sous mon toit, la vérité survient du mystère, pourra vous être révélée. Non, non, ça va. Et sinon, pour le pinard... Mais, vous voulez dire que vous pouvez répondre à des questions ? Tel est le destin lumineux qui est le mien depuis l'avènement du grand trilobis. Le quoi ? Ah, c'est chouette ! Sauf qu'on ne va rien comprendre aux réponses. Ouais. Eh bien, moi, j'aimerais savoir à quoi servent mes bracelets. Pfff, en tout cas, ils ne donnent pas l'air intelligents. Oui, eux ! Ces bracelets en cuir du ruc sont enchantés par la méthode de Galdas. Ils donnent un bonus à la parade de plus de l'or des combats rapprochés. Waouh ! Incroyable ! Eh ben, ils parlent normalement. Mais, je ne fais jamais les combats rapprochés, je tire des flèches. Ceci est bien dommage pour une jeune fille à la poitrine si arrogante. Ah, c'est exactement ce qu'on lui a dit. En plus, elle vise n'importe comment. Mais non, c'est pas vrai ! Bon, c'est mon tour. Faites comme bon vous semble. J'aimerais savoir pourquoi on n'arrive jamais à garder les aventuriers qui viennent se joindre à notre équipe. Ah, voilà une bonne question. Parce que c'est des gros nazes. Voilà. Ouais. Hé oh, on ne vous a pas sonné. Laissez parler le sage. Alors, monsieur Tufong. Sang-Fu est mon nom. Oui, d'accord, mais pour la question. Hum, disons que, en cherchant dans une voie, on ne trouve rien dans une autre. Mais souvent, cela ne sert à rien d'autre qu'à s'oublier soi-même. Comment ? Voilà. Mais, je suis désolée, maître Futong. Nous n'avons pas compris la réponse. Sang-Fu. Que veut dire cette énigme ? Quand vous aurez compris le sens de mes mots, vous aurez également compris pourquoi vous êtes peut-être assez nombreux dans cette compagnie. Ah, ben, moi, j'ai pas besoin de ça. Je trouve qu'on est déjà trop nombreux. Mais tais-toi ! Ouais, tu pourrais la fermer un peu. Je pourrais ajouter des barbares dans l'équipe. Et moi, je peux poser une question ? Cela m'emplit d'une joie sans limite. Alors, voilà. Quel est l'aboutissement final de la prophétie de la porte de Zaralbac ? Parce que nous, on trimballe la dernière statuette depuis une semaine. Oh, voilà. Mais moi, j'en ai d'autres aussi dans mon sac. Oh, ma joie s'évanouit à présent. Comment ça ? Comme l'oiseau qui voit ses petits tombés de nid piétinés par les éléphants, il me difficile de vous répondre sans avoir de pensées mélancoliques. Hein ? C'est un truc avec des pièves ? Le désert de l'oubli recouvre à présent mon esprit quand toute vie s'apprête à disparaître dans le grand néant par la faute de quelques ignorants. Hein ? C'est votre réponse, ça ? Hélas, je dois maintenant mettre un terme à mon existence. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Oh, vous déconnez, là ? Mais la réponse, alors ? Je n'ai su guider les hommes vers la sagesse. J'en ai marre. Mais, maître Song Song, le fantôme de l'échec se rit de moi. C'est pas la peine de faire cette tête ? Non, sérieux, ça devient chiant. Adieu. Oh ! Bon sang ! Arrête pas le con ! Damned ! C'est terrible ! J'hallucine ! Il s'est ouvert le bide ! Voilà ! Mais, mais qu'est-ce que j'ai dit ? Eh ben ! Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Je t'en sais rien ! C'est ton boulot d'écouter les trucs des sages ! Je n'ai pas vraiment écouté sur le coup, c'était bizarre ! Moi j'ai écouté ! Il a dit que des éléphants marchaient sur les oiseaux tombés du nid dans le désert du néant. Mais non, c'était pas ça ! Non, c'était une histoire d'oiseaux ignorants avec des éléphants mélancoliques qui s'évanouissent avec les fantômes et toute la vie, machin. Ah, c'est tout embrouillé ! En tout cas, il y avait des éléphants. Je suis certaine qu'ils marchaient sur les nids d'oiseaux. Bon, ben, on n'a pas eu la réponse, c'est malin. Et voilà, encore un vieil homme qui est mort à cause de nous. J'ai rien fait, moi ! Ouais, ben c'est bien la première fois. C'est la faute de la magicienne ! Mais non ! Eh, je me demande un truc ! Ah ouais ? Vas-y ? Vous croyez que ça donne des points d'expérience de faire suicider les gens ? Malgré les protestations de l'elfe, nos amis fouillent sans aucune honte l'étrange cabane du vieux sang-fou. Super ! Mais le vieux sage ne gardait aucun trésor, aucune arme et pas le moindre objet magique. Encore ! C'est bien fait pour vous ! Et ainsi donc, ils reprennent la route, le ciel ayant séché ses larmes après avoir abreuvé la nature de ses bienfaits et rendu à la végétation sa belle couleur émeraude. Les rayons du soleil, pointant à travers les nuages, gonflent les cœurs des hommes et les corsages des elfes s'épanouissent dans un soupir d'extase. C'est à ce moment que les escargots sortis de leur cachette... Oh la barbe ! Bon allez, on y va ! On arrive bientôt ! Normalement, oui ! Normalement ? On devrait pas tarder à croiser des pancartes ! Ah oui, j'avais oublié le coup des pancartes ! La cité perdue, c'est vraiment une idée de con ! Faut les comprendre, les gens s'ennuient à la campagne, il faut trouver des occupations pour se rendre intéressants ! Ouais, alors que nous, en partant à l'aventure, on s'amuse comme des dingues ! C'est clair ! Trimbaler une statuette pendant 120 bornes, c'est la grosse poilade ! J'en ai marre ! Chez les dents, on organise des concours dans la forêt quand il fait beau ! Ça m'étonne pas, tiens ! Et vous faites quoi quand il fait pas beau ? On s'entraîne pour les concours ! Ah ouais, c'est bien ! Ça fait des loisirs variés ! Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai gagné trois fois de suite ! Le championnat... Sans tape ! Oh mais... C'est vrai qu'on a déjà entendu cette histoire au moins dix fois ! Il faut bien que je parle, sinon y'a pas d'ambiance ! Ouais, mais là, c'est une ambiance elfique ! Et ça, c'est pourri ! Ouais ! Et en plus, ça nous déconcentre ! Hein ? Pas besoin d'être concentré pour marcher ! Évidemment ! Je surveille la route, je vérifie les pièges, j'étudie les traces et je m'assure à chaque instant qu'aucun détail important ne peut nous échapper ! Ah bon ? C'est quoi, ces nouvelles conneries ? Eh, ça fait partie des attributions d'un bon ranger ! D'ailleurs, c'est aussi le boulot de l'elfe ! Enfin, normalement ! Ah bon ? Mais moi, je n'ai jamais fait ça ! Je sais ! Après, faut pas se plaindre si on tombe dans une embuscade ! Halte là ! Bonjour ! Ceci est une embuscade ! Une embuscade ? C'est la faute de l'elfe ! Eh oui, les bleusailles ! Donnez-moi vos richesses ! J'attends ! Eh ! Non, attends ! Quoi encore ? On n'attaque pas les gens comme ça ! Ah bon ? Quoi ? C'est un ennemi ! Ouais, mais deux secondes ! On lui a pas encore parlé ! Allez, envoyez la monnaie ! Est-ce que je dois enlever mes vêtements ? Hein ? Mais non, c'est pas le moment ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais c'est tombé ! L'autre jour, on a dit qu'il fallait que j'enlève mes vêtements quand on rencontrait quelqu'un pour qu'il vienne aussi dans la compagnie ! Eh mais on va pas prendre ce type-là quand même ! On ne sait même pas qui c'est ! En plus, il a l'air inoffensif ! Quoi ? Et il n'a pas l'air très intelligent ! Comment ? Mais oh ! Et pour finir, il est tout seul ! Hein ? Mais vous ne savez pas à qui vous parlez ? Ben non, justement ! On n'est pas du coin ! Et vous, j'ai l'impression que c'est pas votre jour ! Ah ! Je suis Tarkin ! Le terrible bandit Tarkin ! Tarkin ? Le terrible bandit ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis le chef d'une bande de faillants compagnons et je détrousse les voyageurs qui ont l'imprudence de traverser le bosquet de Shalwood ! Il a bien appris son texte ! Vous détroussez les voyageurs ? Vous êtes quand même un peu gonflé ! Comment ça ? Ben vous êtes là, tout seul, et puis nous on est six ! Et en plus, je suis un nain ! Et moi, une elfe ! Mais non, je ne suis pas seul ! Ah bon ? Tarkin n'est jamais seul ! Les hommes de Tarkin sont cachés dans les forêts par dizaines ! Invisibles et prêts à frapper ! Ah ouais ? Ben pour le coup, là, c'est vrai qu'ils sont vachement invisibles ! Assez discuté ! Donnez-moi votre or ! Jamais ! Non mais c'est vrai, faudrait mieux partir maintenant, parce que ça va mal finir ! C'est mon or ! Il est à moi ! Mais ! Je suis Tarkin ! Alors, j'attaque ? Mais attends ! Personne ne prendra mon or ! Bon, vous, là, je vous signale quand même que je suis un ranger ! Et nous sommes des aventuriers ! Et même tout seul, je peux vous tabasser ! Ah ! Vous proposez qu'on règle cette affaire dans un combat singulier ? Ben disons que... Parfait ! En garde ! En plus, j'ai deux épées ! Non, non, mais je disais ça comme ça ! Emblai devant le terrible Tarkin ! Ah ! Tiens, vas-y, toi ! Ouais ! Ah non, je suis pas d'accord ! Hein ? Ouais, t'as déjà démoli la moitié des Globzouls ! Ah mince ! Il a raison ! Alors tu vas récupérer l'expérience et nous, on n'aura rien ! Et alors ? Il faut partager les ennemis, sinon c'est pas juste ! Tiens, c'est marrant de la part de quelqu'un qui n'a jamais voulu partager les trésors ! Ouais, mais c'est de l'or ! Et l'or, c'est pas pareil ! C'est facile, ça ! Remblez devant le terrible Tarkin ! Ah ! Deux secondes ! Sinon, je vous désintègre ! Alors, venez ! Ça va, oui ! Alors, on fait comment ? C'est vrai que l'ogre pourrait l'attaquer, ça irait plus vite ! Ça marche ! Et puis comme ça, moi, je peux l'achever ! Et nous, on fait quoi ? Allez, vas-y ! Rally-dise, proche ! Hé, oh ! C'est pas ce qu'on avait convenu ! Je vous préviens ! Ça s'annonce bien ! Ouais ! Vous allez m'obliger à faire appel à vous ! À mes galiers ! C'est ça, ouais ! Mince ! Faut pas s'inquiéter, il n'a sans doute aucun homme sous ses ordres ! Exactement, c'est du bluff ! Oh là là ! Regardez, ça va chauffer ! Observons la scène au ralenti. L'ogre s'apprête à frapper le bandit Tarkin à l'aide d'une énorme branche. C'est parti ! Ayant réussi son jet d'initiative, et disposant d'une plus grande allonge, la créature récupère un bonus de plus 4 sur son jet d'attaque. Ah, tant mieux ! Le bandit Tarkin ne peut utiliser son bonus de terrain, puisque l'ogre est également à l'aise en milieu forestier. Eh oui ! C'est ainsi que l'ogre effectue son jet de dés pour la séquence d'attaque. Allez, vas-y ! 17 ! Avec une caractéristique de base de 10 augmentée des 4 points de bonus, l'attaque est réussie ! Oui ! Tarkin utilise donc sa compétence de parade et tente d'éviter l'agression. Oh non ! C'est l'échec critique avec un score de 2. Oui ! La table des critiques indique que Tarkin s'en mêle dans ses deux armes et parvient à se trancher l'artère fémorale. Classe ! Il perd 10 points de vie par blessure auto-infligée. Eh ben ! Parce qu'il a une épée bien affûtée. Ha 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 ! L'attaque de l'ogre ayant réussi lui occasionne également 2 des 6 de blessure. Allez ! Oui ! Ça fait 11 ! En ajoutant le bonus de force de plus 6 afférent à la condition physique de l'ogre, et après soustraction des 2 points d'armure, nous parvenons à un total de 15 points de dégâts. Oui ! Ce n'est pas fini ! Car n'ayant plus que 2 points de vie, Tarkin perd connaissance. Ah le con ! Se trouvant à ce moment précis en position debout, il tombe... Dommage ! ...et s'empale sur sa deuxième épée. Oh là là ! Ha 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 ! Il perd 4 points de vie supplémentaires, Carrément ? Finalement, bah... Il est mort. Hein ? Il est mort ? En un seul coup ? Ouais, la classe ! Superbe ! Eh minute, c'est pas ça qu'on avait dit ! Comment ça ? Fallait que j'achève le bandit pour récupérer une part de l'expérience. Ah bah oui ! Mais c'est pas grave ! Eh merde ! Eh chapeau quand même, hein ! J'entends quelque chose ! Moi aussi ! Eh ! S'il vous plaît ! Regardez ! C'est qui ce mec ? Euh bonjour ! Vous êtes qui vous donc, pour vous cacher dans les broussailles là ? Je suis le porte-parole des vaillants compagnons de Tarkin le bandit. Comment ? Les vaillants compagnons ! C'était vrai ? Vous êtes embusquis dans la forêt ? Oui, bah, on attendait ses instructions. Mais comme il n'a rien dit... Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Ça commence à bien faire ! Eh, en fait, on a décidé de ne pas vous attaquer. Ah bon ? J'en ai marre, moi ! Eh ben, c'est tout. Alors, j'y vais maintenant, hein ? J'hallucine ! Ouais, c'est ça, cassez-vous ! La forêt, c'est pour les elfes ! C'est pas pour les embuscades ! Du calme ! Faudrait pas les énerver ! Eh, ben, si je m'attendais à ça... Bon, bah, je vais fouiller l'autre con, moi ! Je vous préviens, s'il y a une bague magique, elle est pour moi ! Eh ben, voilà ! Nous sommes à Boulgourville ! T'es sûr ? Mais oui, c'est écrit sur ce panneau ! J'hallucine ! On s'est même pas perdus ! Alors, c'est la fin de l'aventure ? C'est pas trop tôt ! Ouais ! Et on va récupérer les pièces d'or ! Ouais ! Et en plus, je suis niveau 2 ! Tu nous lâches avec ça ? Alors, on y va ? N'empêche, la ville ne correspond pas trop à la description du bouquin ! Quel bouquin ? Dans le guide du Pistar de la Terre de Fang, c'était marqué Une magnifique petite cité de caractère à l'architecture remarquable et à la population joyeuse ! Son panorama sympathique est agrémenté de plusieurs tours impressionnantes qui défient l'horizon dans une audace tranquille ! Ah bon ? Ouais, c'est surtout l'audace de l'auteur qui m'impressionne ! Bah oui, parce que je ne vois pas trop où sont ces fameuses tours ! Y'aurait bien le truc là-bas, on dirait un genre de vieux pigeonnier ! Et le machin qui fume un peu plus loin ? Ça doit être la cheminée du boulanger ! Remarquez, techniquement, s'il y a deux tours, on peut dire qu'elles sont plusieurs ! Enfin ! Et les cambuses, là, elles tombent à moitié en ruine ! C'est parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes pierres ! Ouais ! Enfin bon, on n'est pas là pour ça ! Des histoires de cailloux, c'est bon pour les trolls ! N'empêche, les mecs, ils ont utilisé du gré felspatique ! Ha ! C'est pas terrible, il vaut mieux prendre du gré mi-cassé ! Bon, t'as fini ! Ou alors du granit ! C'est toujours mieux, le granit ! Nous, on fait nos maisons avec du bois et de la peau d'animal mort ! Ouais, mais ça m'étonnerait que ça tienne longtemps, ton histoire ! Alors qu'avec du granit et eau, on peut parler d'autre chose ? C'est quand même génial d'être arrivé ! Ah, après toutes ces aventures, ça fait du bien ! Vous appelez ça des aventures ? On n'a pas beaucoup bastonné ! Et voilà, ça recommence ! Nous avons traversé un tiers du pays, nous avons bravé des centaines de dangers et nous avons déjoué de nombreux pièges ! Hein ? Et des fois, vous êtes même tombés dedans, comme des gros nazes ! Je te signale que tu étais avec nous ! On a trouvé des énigmes ! Ça, c'est moi, quand j'ai dit flip ! Et moi, j'ai lancé plusieurs sorts ! Ouais, mais globalement, c'était nul ! Il n'y avait pas de monstre ! Bah, on en a vu quelques-uns, quand même ! Alors, on y va ! Ouais, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir revendre un tas de saloperies ! Moi, je vais garder mon bidule qui fait de la musique ! Ça fait un souvenir ! Ah non ! Et moi, j'ai toujours la flûte ! Et moi, j'ai toujours mon pied pour botter ton cul ! Mais eux, les instruments pourront servir si on retombe sur Zangdar ! Il n'y a pas de risque ! Il n'y a plus rien d'intéressant à récupérer dans sa tour ! Et puis, c'est vachement loin, maintenant ! Mais on n'avait pas tout visité ! Il doit tirer une sacrée gueule depuis qu'on a tout raflé ! Ouais ! Si ça se trouve, il a changé d'activité ! Il a monté une fabrique de chaises ! Qu'est-ce que vous avez contre les fabricants de chaises ? Hein ? Bah, rien ! C'est juste que... Bon... J'ai soif ! T'as raison ! Il faut qu'on trouve cette fameuse auberge ! C'est pas la peine de courir, hein ! On a quand même un jour d'avance ! Regardez ! Un rouleau de parchemin ! Je le prends ! Mais ça me rappelle quelque chose ! Olay ! J'espère que c'est pas l'autre con qui nous demande encore de faire 120 km ! Euh... Pas de panique ! Ah... C'est encore du Menzorien ! Alors ? Qu'est-ce que ça raconte ? Salutations voyageurs ! Je vous félicite car je ne vous attendais pas aussitôt ! Mais vous pouvez me retrouver ce soir ! Si vous le désirez, je vous rejoindrai à l'auberge du Poney qui tousse ! Eh ben ! Mais comment il sait qu'on est là ? Vous croyez qu'il nous observe ? Je n'aime pas trop ça ! C'est effectivement un peu inquiétant ! Cap sur la taverne ! Ouais ! De toute façon, il n'y a plus que ça à faire ! Euh... Maître ? Vous êtes toujours là ? Maître ? Oui, oui ! J'arrive ! Il faudrait marcher un peu plus vite ! Je n'aime pas trop cet endroit ! Je n'arrête pas de m'empêtrer dans les ronces ! Je crois que c'est à cause de vos vêtements ! Ils ne sont pas très pratiques pour marcher dans la végétation ! Évidemment ! Je reste au donjon normalement ! Je ne suis pas un crétin d'aventurier ! C'est pour ça que je disais que votre plan n'était sans doute pas très... Ça suffit ! Bon, bon... Mais j'entends quand même des murmures bizarres ! C'est certainement un lieu maléfique ! Mais on a l'habitude ! Oui, mais bon... Le donjon, c'est chez nous ! C'est pas pareil ! Dites, ça fait presque une journée qu'on marche ! Vous ne savez toujours pas où on est ? Cette ville est désertée depuis au moins 500 ans ! Je pense que le dirigeable s'est écrasé à l'ouest de la terre de Fang ! On est sortis de la carte ! Ah oui ! Il va bientôt faire nuit et on se retrouve paumés dans une cité maléfique millénaire ! C'est un peu comme si on était des aventuriers ! Oh, mais ça suffit ! Je déteste les aventuriers ! Oui, oui, d'accord. Enfin, tout de même, ça serait dommage de tomber sur un monstre ! Ce n'est pas possible ! Je te rappelle que nous sommes les monstres ! Et c'est nous qui faisons peur aux gens ! Oui, mais là, si jamais on tombe sur un monstre... Arrête de raconter n'importe quoi ! Vous ne croyez pas qu'on est déjà passé par ici ? Non, pas du tout ! On n'a jamais vu ce vieux puits avec les gros tentacules qui dépassent ! Les tentacules ? Les tentacules ? Ah zut ! On dirait qu'ils bougent ! Voilà, c'est encore n'importe quoi cette auberge ! Regardez-moi ces chaises, elles sont beaucoup trop hautes ! Je ne crois pas que ce soit la faute des chaises ! Ça suffit maintenant ! On va encore se faire virer et c'est pas le moment ! Moi, je trouve que ça sent le vomi ! La bière est pas bonne ! Ah, taisez-vous ! Ah, mais non ! Les saucisses ne sont pas trop courtes ! C'est la taille normale d'une saucisse ! Il faut se calmer maintenant ! Je vous rappelle qu'on est ici pour gagner une fortune ! Et moi, j'aimerais bien être assise plus loin du nain ! Alors non, s'il vous plaît, on ne commence pas ! La raison du plus fort, c'est toujours celle du nain ! Comment ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah, c'est de la philosophie naine ! Vous pouvez pas comprendre ! Hein ? Ça existe ? N'importe quoi ! Mais si ! Il y a un gars chez nous qui écrit des petites histoires et il y a des phrases intelligentes à la fin ! Des phrases intelligentes ? J'ai des doutes ! Eh ben, c'est ça qu'on appelle de la philosophie ! J'ai du mal à imaginer ! Eh ben, par exemple, il y a l'histoire d'un humain qui est perdu dans une mine ! Et à la fin, il y a une phrase qui dit... On a toujours besoin d'un nain plus petit que soi ! Ah bon ? Parce que nous, on pourrait s'en passer ! Et puis les nains, c'est forcément plus petit ! Il y a aussi celle qui finit comme ça ! Il ne faut pas vendre la peau du gobelin avant d'avoir posé les pièges ! C'est compliqué ! Eh ben ! Et puis il y en a une que j'aime bien aussi ! Rien ne sert de courir dans la mine, il faut partir au bar ! C'est philosophique, ça ! Bah ouais, mais c'est pour éviter qu'on se perde ! La vache ! Il faut s'accrocher, quand même ! C'est drôlement subtil ! Ouais, sinon il y a celle-là que j'adore ! Patience et longueur de pioche ont plus de force que les haches ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Alors là, ça ne veut carrément rien dire ! C'est parce que vous êtes des humains ! Mais en fait, ça explique qu'il ne faut pas essayer de casser les cailloux avec les haches, parce que c'est pas fait pour ça ! Moi, je connais une phrase comme ça aussi ! Ah ouais ? Et oui, on fait aussi de la philatélie chez les elfes ! La phrase, elle dit « Tant va la cruche au nain, qu'à la fin, il vomit ! » Ah non ! Ça, c'est pourri ! J'ai rien compris, ça m'énerve ! En tout cas, ça nous change un peu d'avoir une vraie discussion culturelle ! Je peux m'asseoir ? Ah ! Bon sang, mais c'est vous ! Bonsoir ! On a failli attendre ! Contre Antéogal, mage de 12ème niveau, ordonnateur de la BFB de Suisse. Oui, on sait ! On est bien content de vous voir ! Et moi, j'ai deux mots à vous dire ! Je vous présente également Glubi, un gnome des forêts du Nord. Clibidi ! Hé ! Je ne l'avais même pas vu ! Il est mignon ! Clibidi, à toi aussi ! C'est mon plus fidèle serviteur, mais je ne comprends rien de ce qu'il me raconte ! Vous essayez de détourner le sujet ! Écoutez, écoutez ! Je sais ce que vous allez dire ! Vous êtes mécontents d'avoir subi cette extension d'aventure ! Exactement ! Ouais ! Voilà ! Hein ? Mais j'ai eu des problèmes ! Enfin bon, vous avez la statuette ? Évidemment ! Elle est dans mon sac ! Je me demande bien quel genre de problème peut rencontrer un mage de niveau 12 ! Figurez-vous que quelqu'un s'est introduit dans mon donjon et m'a dérobé une statuette de Gladulfora ! Ah ! C'est trop con ! Merde alors ! Ça me rappelle un truc, cette histoire ! Mais qu'est-ce que ça peut faire ? J'ai besoin des 12 statuettes pour m'occuper de la prophétie, et j'en avais déjà 11 ! C'est pour ça que votre statuette est la douzième ! Oui, ça c'est simple, on avait compris ! Mais non, moi je ne savais pas ! J'ai perdu du temps à essayer de retrouver ces voleurs, mais sans succès, pour le moment ! Bon, de toute façon, ce n'est pas vraiment nos affaires ! Maintenant qu'on est là, vous avez des pièces d'or ? Oui, oui, bien sûr ! Alors par contre, comme votre statuette n'est plus la douzième, je pensais vous la racheter pour... 6000 pièces d'or ! Ah ! C'est même pas la peine d'y penser ! Vous êtes malade ! Non mais attendez ! Je vous garantis que vous allez nous donner nos 8000 pièces d'or, ou bien je vais mettre le feu à la taverne ! Ensuite, je vais mettre le feu à la ville, et pour finir, je vais brûler toute la terre de Franck jusqu'à ce qu'on ait reçu chaque pièce d'or que vous nous devez ! Faudrait pas nous prendre pour des débiles ! Ouais, ça va bien les arnaques, hein ! Ah oui, je me doutais bien que ça allait causer des problèmes ! Des problèmes ? Ça va chier ! Et on a fait une semaine d'aventure en plus ! Et moi, j'ai calculé qu'avec le prorata du temps passé, on devait percevoir une augmentation de 432% du pécule de départ, ainsi qu'un bonus de... D'accord ! D'accord ! Ça ira, je vous donne 1000 pièces comme prévu ! À la bonne heure ! Ouais ! Libérez la statuette, et je relâche le magot ! Montrez-nous les pièces ! Vas-y, donne la statuette ! Ok ! Pour la somme, je vous ai aussi mis des lingots de beryllium, c'est plus pratique à transporter ! Et voilà ! Hein ? C'est normal ça ? Ouais, y'a pas de soucis ! Chaque lingot de beryllium vaut 500 pièces d'or, et puis c'est du bon métal ça ! C'est vrai que 8000 pièces, ça fait lourd ! Vous avez 3000 pièces en monnaie, et le reste en lingots ! Et voilà, la statuette ! Merci ! Dommage que ce soit à la onzième ! Ouais, mais nous, on s'en tamponne la nouille avec une pelle ! C'est l'argent qui nous intéresse ! Bon, et ben, je vais vous laisser, j'ai du travail ! Attends, attends, attends ! Il faut que je vérifie la somme ! Comment ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et ben, je vais tout recompter et vérifier les pièces une par une ! Il s'agirait pas de se faire rouler ! Oh là là ! Mais ouais, il a raison ! Mais, ça risque pas d'être un peu long tout ça ? Moi, je m'en fous ! J'ai de la bière et j'ai tout mon temps ! Allez hop, c'est parti ! Bon, ben, je vais commander du pinard alors ! Celle-là, c'est bon ! Celle-là, c'est bon ! Celle-là, c'est bon aussi ! Celle-là, c'est bon ! Et encore une ! Et encore une ! C'est chiant ! Et encore une ! Courage ! Plus que 2.988 pièces à vérifier ! Et encore une ! J'aime bien le bruit des pièces, moi ! 148 minutes et 3 pichets plus tard, le décompte est enfin terminé ! Mais il faut reconnaître que c'était quand même très chiant ! Bon, ben, j'en étais sûr, il manque 2 pièces ! Je vous crois ! Je vous crois sur parole ! C'est une petite erreur de ma part ! Alors voilà, 2 pièces en plus ! Et je ne veux plus jamais en parler ! Et ben voilà ! Affaire conclue ! C'est bien quand ça se termine simplement une aventure ! Je dois dire que je viens de passer un moment assez pénible ! Moi, j'ai envie d'aller me coucher ! Allez ! C'est pas tout, mais moi, j'ai du travail ! Je vous laisse ! Ouais ! Bonne route ! Ouais, salut ! Et tâchez de ne pas vous faire piquer cette statuette, hein ! Ouais, ce serait dommage ! Adieu ! Et ce n'est pas drôle ! Au revoir, Glibi ! Glibi ! Vous vous rendez compte ? On a 8000 pièces d'or ! 8000 pièces ! On va pouvoir acheter des tonnes d'objets ! Un casque Lebaume avec des renforts latéraux ! Une cote de maille en acier carbone pour le déplacement silencieux ! Un nouveau bâton avec bonus de puissance sur les sorts verticaux ! Des flèches magiques ! Et, euh, une grosse épée ! Alors bon, j'ai fait un calcul, ça ferait 1333,33 pièces par personne ! Super ! Mais comme j'ai fait l'expertise de la monnaie, je dois prélever 10% de la somme totale pour mes frais personnels ! Non, alors ! On a marre de tes combines pour essayer de nous rouler ! Non, mais, euh, ce que je disais, c'est que... Attendez ! Regardez là-bas ! C'est la guerrière ! Zut ! Elle nous a retrouvés ! Merde ! Planquez-vous ! Trop tard ! Elle nous a vus ! Elle nous fait coucou ! Ah zut ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Eh, salut les bouzeux ! Je ne suis pas un bouzeux ! Ah ! Tiens, quelle bonne surprise ! Bonsoir ! Alors, qu'est-ce qu'on est contents ! Ouais, on est contents ! Et merde ! Je passais par hasard ! Je ne pensais pas que vous alliez arriver si tôt ! C'est parce qu'on s'est téléportés ! Et je vois que vous avez récupéré vos richesses ! Ah, oui ! Forcément, on a tout laissé sur la table comme des gros cons ! Eh ben, c'est parfait ! Je vais récupérer mes 3000 pièces ! Et ben, je vous laisse, hein, parce que j'ai des amis qui m'attendent dehors ! Ah, putain ! 3000 pièces ! Des amis ? Des amis qui vous attendent ! Oui, oui ! Des guerriers niveau 8 que j'ai rencontrés sur la route ! Niveau 8 ? Wow ! Ils sont super beaux, hein ! Et vraiment balèzes ! Bon, ben, on vous donne les pièces, alors ! Merde ! Allez, servez-vous ! Ouais, c'est ça ! Bon, ben, moi, je vais prendre les lingots, hein ! C'est quand même plus pratique à transporter ! Oui, voilà, prenez les lingots ! Bon, allez, je vous laisse ! Et encore merci, hein ! Puis passez une bonne soirée ! Une super soirée, c'est sûr ! Ah, là, 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 là ! Au revoir ! Bon, ben, voilà ! Alors, avec ce qui reste, ça fait 833,33 pièces par personne ! C'est pas si mal, finalement ! Ouais ! Enfin bon, on va pouvoir s'acheter des choses quand même ! La guerrière nous a sauvés la vie ! Oh, ça va, maintenant ! Moi, j'en ai marre ! Bonsoir, messieurs-dames ! Hein ? Bonsoir ! Mais qui vous êtes, vous ? Je me présente, Brodick Jean Furet, collecteur à la caisse des donjons. Collecteur ? La caisse des donjons ? L'établissement qui gère les questions d'aventure en terre de fang. Hein ? J'ai ici un procès verbal qui indique que vous devez percevoir 8000 pièces d'or en manet fiduciaire pour paiement d'un salaire en récompense d'un larcin donjonique afférant à un petit objet de collection. J'ai rien compris ! Ben, disons que... Et vous êtes déjà au courant ? C'est la mission statutaire de la caisse des donjons. Le vol a été déclaré en date du troisième jour de la décade des moissons tardives par l'assistant Rayvax. Ah, le petit salaud ! Eh ben, vous tombez mal, parce qu'on a déjà vendu la statuette. Ah, c'est vrai ! Maintenant, si vous la voulez, il faudra la racheter à Gontran Théodgal. Ce ne sera pas la peine. Je passais seulement pour collecter la taxe sur les gains d'aventure perçus à titre de salaire. La taxe ? Quelle taxe ? Vous êtes des novices, n'est-ce pas ? Eh... Disons plutôt que c'est notre première aventure en groupe. L'article 28 du code de la CDD dispose que vous devez être imposé à hauteur de 25% de vos gains d'aventure perçus à titre de salaire. Quoi ? Oh là là ! 25% ? Qu'est-ce que c'est que ce bijouf ? Mais c'est compliqué ! Comment on va faire pour compter ? Alors, dans votre cas, sur un salaire de 8000 pièces d'or, je dois donc en percevoir 2000... Hein ? Eh, minute, l'asticot ! C'est pas la peine d'y penser ! Ouais ! Range ton épée ! C'est notre argent qu'on a gagné nous-mêmes ! Deux secondes ! Monsieur Brodick, qu'est-ce qui va se passer si on refuse de payer ? Eh bien, ce n'est pas un cas de figure qu'on rencontre en général. Mais si vous ne payez pas, la procédure implique qu'on vous envoie les milices de la CDD afin qu'ils vous capturent et vous jettent en prison, après vous avoir crevé les yeux, naturellement. Ah ! À part toutes les enclumes ! J'ai peur ! Eh bien, c'est grave, quand même ! Bon, ben, prenez vos pièces, on a déjà assez de problèmes ! Oh là 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 ! Bien ! Je vais donc percevoir les lingots, c'est plus pratique ! Oui, c'est ça ! Je vous prépare un reçu sur papier timbré ! Génial ! Oh là 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 ! Bon, alors, combien il nous reste ? Il nous reste, euh, bah... 3 000. 3 000 petites pièces d'or de merde ! C'est la misère ! Ça fait 500 pièces par personne ! C'est pas mal, quand même ! Et puis, ça fait un compte rond ! Moi, je sais pas compter, mais ça m'énerve aussi ! C'est vraiment naze ! On aurait mieux fait de rester au lit ! Bonsoir, messieurs dames ! Bonsoir ! Quoi encore ? Pardonnez mon intrusion dans votre quotidien. Je représente la guilde des voleurs et malandrins du nord-est de la Terre de Fang. Et alors ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Vous allez trouver cela cocasse, mais il est parvenu à nos oreilles que vous veniez de percevoir un salaire de 8 000 pièces d'or en paiement d'un vol commis dans une tour maléfique. Hein ? Mais c'est pas vrai ! Comment vous le savez ? Tout voir et tout entendre. C'est dans notre nature. Eh ben, quoi ? Eh bien, dans ce cas, notre code est très clair. Pour toute rémunération d'un larcin perçu sur notre territoire, la guilde doit récupérer 25% de la somme. Quoi ? C'est pas vrai ! C'est une véritable conspiration ! Je vais lui péter sa gueule ! Hé là ! Non, non, non ! Deux secondes ! Stop ! Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas envie de payer ? Croyez bien que j'en suis désolé, mais dans ce cas, la guilde vous enverra ses meilleurs assassins et vous ne passerez pas la nuit. On vous retrouvera demain matin, sous la forme de petits tas de chair informe et sanguinolent, quelque part dans un fossé. Oh non ! C'est trop pourri, cette ville de merde ! Alors, on lui pète sa gueule ? Non, laissez tomber, j'en ai marre. Je crois bien que toutes les forces de l'univers ont monté une coalition pour qu'on reste pauvre. Mais je veux être riche, moi ! Riche ! Tu préfères te faire égorger pendant la nuit ? J'ai pas envie qu'on égorge ! C'est bon, allez-y ! Prenez vos pièces et foutez le camp ! Voilà une sage décision ! Quelle galère ! Alors, il nous reste quoi maintenant ? Il nous reste la corde elfique, on peut toujours se pendre avec. Si on partage, ça fait 166 pièces d'or et 6 pièces d'argent. Je pense que je vais retourner à la mine, et je ne veux plus jamais voir vos tronches ! C'était mieux chez les barbares. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe. Moi, j'en ai ma claque aussi ! Alors, le mieux, ce serait qu'on se sépare avant qu'il n'arrive encore quelque chose. Mais moi, je le dis depuis le début ! Oh, moi je veux surtout aller dormir ! Excusez-moi, messieurs-dames ? Hein ? Je peux vous parler 100 minutes ? Hé, vous allez nous foutre la peine, hein ? Vous venez encore voler nos pièces d'or, c'est ça ? On ne veut plus voir personne. Vous ne m'intéresse pas à vos pièces d'or, voyons. Eh ben, foutez le camp, alors ! C'est pas le moment de venir nous gonfler ! C'est fou, Kay, m'écoutez, jeunes gens ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je suppose que vous êtes satisfait, après ce que vous avez fait. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai pas envie de parler. J'ai mal à la tête. Expliquez-vous, bon sang ! Précipitez la terre de Frank dans l'oubli ! Ça ne vous dit rien ? Quoi ? Laissez tomber, il a trop picolé. Vous venez de vendre la douzième statuette de Gladolphera à Gontran Théogal. C'est pour ça qu'il nous a payés. Mais vous êtes au courant, vous aussi ? 166 pièces d'or et 6 pièces d'argent. C'est nul ! Et en quoi ça vous gêne ? Vous n'avez pas besoin de vous mêler de nos affaires. Vous ne connaissez pas les détails de la prophétie, c'est ça ? Mais quelle prophétie ! La porte de Zaralbac ? Exactement. On s'en tape ! Ouais ! La porte de Zaralbac est ouverte. La terre de Frank va disparaître dans la grande couette de l'oubli. Et cet acte scellera le retour de Dlul. Ah mince ! La couette de l'oubli. Et Dlul, c'était pas le dieu Feignas dans l'Otate Brutie, là ? Dlul va plonger tout ce qui vit dans un sommeil éternel. Et ce sera la fin du monde. Ah tiens ! Mais c'est pas drôle ! C'est terrible ! Parce que tu crois à ces conneries, toi. Mais évidemment ! C'est pour ça que le vieux singe fou s'est suicidé. Dame Ned ! C'est vrai ? Oh là là ! N'importe quoi ! Le vieux singe s'est suicidé ? Non, non, mais ça c'est rien. C'est des détails de voyage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pardonnez-moi, mais vous vous êtes fourrés dans un sacré merdier. Je ne sais pas pourquoi, mais finalement je ne suis pas très étonnée. Excusez-moi, mais Gontran a dit qu'il n'avait plus que onze statuettes parce que quelqu'un lui en avait piqué une. Ha ! Ça c'est une bonne nouvelle. Moi je m'en cogne, et puis je me casse. J'en ai rien à surer de vos histoires. Vous feriez mieux de rester. Je compte sur vous pour réparer vos imbécilités. Vous devez absolument retrouver la onzième statuette avant le sorcier. Quoi ? Mais pourquoi nous ? Vous rigolez, on ne va pas passer notre vie à courir après la même statuette quand même. Si vous ne le faites pas, votre vie prendra fin à la prochaine pleine lune et celle de tous les autres par la même occasion. Alors c'est sans doute assez important pour qu'on s'y intéresse. Mais on ne sait même pas où chercher. Ça m'énerve ces trucs compliqués là. Oh là là, mais quel merdier ! Et moi je voulais retourner dans la forêt. J'ai rendez-vous à la mine. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le vieux est parti, il nous a laissé avec nos problèmes. Y'en a marre de tous ces crevards qui sortent de nulle part. C'est la frime, tu fais des rimes. Laisse tomber, c'est la déprime. Rappelez-moi pourquoi on part à l'aventure au fait. Que je rigole un peu, je ne sais plus. Je ne sais pas. Et si on part en quête de gloire et de fortune ? Voilà, c'est ça la bonne blague. Eh ben, pour la gloire, il vaut mieux pas en parler. Ouais, et puis, pour la fortune... Moi, je vais vous dire ce que c'est l'aventure. C'est un attrape-couillon. Car ici, en terre de fang, tout commence et tout finit à la taverne. Ouais, mais maintenant, il faut vraiment que je reparte avec ce groupe ? Et oui. Enfin, sauf si vous voulez mourir, évidemment. La couette de l'oubli. Les dieux n'ont vraiment que ça à foutre d'emmerder les humains. Et les nains, faut pas oublier les nains. Ça va, t'es lourd. Je vais voir dans mon grimoire si on n'a pas moyen de régler ça avec un sortilège. Y'en a marre, des livres. En plus, j'avais dit chaussette aussi. Non, ça, c'était moi. Chaussette ! Chaussette ! Ta gueule ! Alors voilà, c'était la fin de nos aventures de la saison 2. D'ailleurs, nous n'avons pas mis les pieds une seule fois dans un donjon. Mais ça, il faudra que j'en discute avec les autres. Finalement, nous avons réussi à échapper au désert des plaintes et au marécage de l'éternel agonie. Et on n'a pas rencontré le golem manchot. Bon, ben, je me demande si ça ne va pas nous tomber sur le coin de la figure un jour ou l'autre. Déjà, ce soir, moi je pensais rentrer chez moi, peinard. Et voilà qu'un vieux type en robe grise vient nous squatter la vie. Pour dire qu'on a déclenché un truc de fin du monde. Et puis tous ces gens qui viennent piquer notre pognon. C'est dingue ça ! J'ai jamais entendu ça dans les histoires héroïques. Faut vraiment que je trouve un autre métier. Enfin, c'est pas pour demain. Allez, salut maintenant !